La nuit des étoiles La deuxième sera assurée par Jean-Pierre Martin qui lui nous parlera de la conquête spatiale et en particulier de la saga Apollo, enfin Mercury-Gémini-Apollo. Ça c'est pour la nuit des étoiles. Également un petit rappel pour ceux que cela intéresse, le forum des associations où nous serons présents a lieu le 7 septembre. Je dis ça pour ceux qui souhaitent éventuellement rejoindre ou souhaitent se réinscrire pour les adhérents actuels à l'association d'astronomie Véga. Donc ça c'est pour le 7 septembre. Le calendrier de la rentrée prochaine, on essaiera d'assurer 5 conférences de ce type-là l'année prochaine. Oui, j'ai les dates définitives de l'ensemble de ces conférences. La première ayant lieu, oui c'est ça, la première ayant lieu, je le sais depuis hier, le 5 octobre au prochain. Le thème n'a pas encore été totalement déterminé ni le conférencier. Enfin, je vous rappelle pour ceux qui adhèreraient à l'association, qui seraient intéressés par adhérer à cette association, que d'une part, évidemment on organise des soirées à thème, une fois par mois, on organise des conférences 5 par an, on organise beaucoup de soirées d'observation du côté de Baine, pour évidemment avoir le moins de lumière possible. Et donc, un aspect observationnel très très important. On participe évidemment à la nuit des étoiles, mais aussi, pour ceux que ça intéresse, on organise des voyages d'études. Cette année, on l'a organisé au Centre de Recherche Spatiale de Nordique, à l'Estec, en Hollande. Et ces voyages d'études, l'année prochaine, on espère pouvoir organiser un voyage en Angleterre avec Londres, Cambridge, mais ces voyages, en général, évidemment, il y a un aspect scientifique dans ces voyages. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont des aspects un peu ludiques. Par exemple, quand on est allé à Hollande visiter le Centre de Recherche Spatiale, on est allé voir le grand champ du LIP de Kekonoff, ce qui est plutôt assez sympa. Ça permet de combiner un petit peu les deux. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire sur les dates et la rentrée prochaine. Je vais vous passer la parole à Bernard Lelard, qui est le président de l'association, et qui va vous présenter le conférencier. Eh bien, bonsoir. C'est incroyable de voir le monde qui s'intéresse aux tronards. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Nous accueillons ce soir quelqu'un que vous connaîtrez de plus en plus, qui est Olivier Laurent, qui est notre référent scientifique, qui nous aide beaucoup dans toutes les théories nouvelles. Et c'est un plaisir, en tout cas, c'est rare, parce que d'habitude, lorsque des conférenciers... Il n'y a pas de ménage, c'est-à-dire que... Et il a préparé sa thèse au centre atomique de sa clé. Et ce soir, nous allons donc parler des trous noirs qui ne sont pas forcément des trous et qui ne sont pas toujours noirs. Ça veut dire que nous sommes dans un domaine assez... non pas spéculatif, puisque maintenant, on a réussi à en photographier un, pour tout au moins le court tour d'un. Olivier va nous expliquer tout ça dans ce moment. Mais, en prélude à cette conférence, j'ai reçu toutes sortes de messages en disant « Fais attention, il va y avoir des équations, tout le monde a peur des équations. Je vois des gens dubitatifs. » Vous avez raison. C'est vraiment dommage qu'en France, ailleurs aussi, mais surtout en France, on n'aime pas trop les mathématiques. Qui sait qui n'est pas d'accord ? Et pourtant, les mathématiques, c'est d'abord le langage des sciences, comme l'a dit le grand, le très grand, le trop grand Galilée, puisque jusqu'à son époque, les mathématiques, ça servait surtout à compter les boutons, les intérêts d'emprunt, les recensements, les surfaces, et ça s'arrêtait à peu près à un souci. Or, lorsqu'il s'est aperçu qu'il y avait, en pointant sa lunette astronomique vers le ciel, il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui tournaient autour de la planète Jupiter et il a commencé à mesurer ce qui allait devenir des mouvements. C'est lui qui a introduit la notion de vitesse, la notion d'espace dans un temps donné, et les mathématiques avaient été transformées. Il y a eu ensuite Newton qui a repris et qui a complété ce que faisait Galilée, et petit à petit, les mathématiques se sont enrichies en voulant bien mieux mesurer les mouvements. Newton est arrivé dans ce qu'on appelait plus tard les dérivés, etc. Il y a eu après d'autres mouvements. Les mathématiques ont complètement changé de visage. et en particulier, on ne parlait plus simplement de calcul, mais d'analyse. Et progressivement, les outils mathématiques se sont enrichis, beaucoup enrichis, parce qu'au fur et à mesure où on commençait à découvrir des choses, il fallait expliquer ces choses et il fallait communiquer des résultats. Et on est arrivé comme ça, on a inventé beaucoup d'autres choses, on est sortis du domaine et du comptage et de l'analyse. On a voulu manipuler, mathématiquement, des populations, des ensembles. D'autres nouvelles théories sont arrivées, notamment les théories des danseurs, dont on parlera tout à l'heure un petit peu pour montrer comment s'organisent les forces, les influences. Et on est arrivé à des notions compliquées, notamment avec Einstein, et pour expliquer ce qu'il avait découvert, il fallait obligatoirement des équations assez compliquées. Les conséquences de ces découvertes, dans le fil du XXe siècle, sont arrivées jusqu'à ces fameuses notions de trône noir, qui sont à la fois anciennes et récentes. On a commencé à parler de trône noir au XVIIIe siècle, et la première fois qu'on a prononcé le mot, c'était simplement en 1968. Donc, vous allez voir des équations, et c'est normal. D'abord parce que la notion de trône noir au départ était une conséquence de calcul, et ensuite, bien évidemment, vous n'allez pas les retenir, je vous confirme qu'il n'y aura pas une interrogation à la fin. Je ne suis pas sûr que t'aurais pu, hein. Donc, prenez cela. Notre association a eu quelques contacts avec Claude Alec il y a maintenant une quinzaine d'années, et qui nous disait montrer des équations pour que les gens voient un peu comment on travaille, comment on recherche, comment on exprime ce que l'on a trouvé. Alors maintenant, notre ami Olivier va nous expliquer, va s'exprimer, et n'ayez pas peur des équations, n'ayez pas peur des trous noirs, vous verrez que c'est un domaine qui est particulièrement passionnant. jusqu'à toi, hein. Je te remercie. Vous m'entendez bien ? Merci Bernard, merci... merci Alain aussi pour l'introduction. Donc, ce soir, vous allez continuer à parler de trous noirs. Alors, je vais vous montrer quelques équations, en effet. Il ne faut pas vous inquiéter, si vous ne comprenez pas, à la limite, ce n'est pas forcément plus très rare, et c'est presque normal. Mais au moins, je pense que vous les aurez vus au moins une fois. C'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs dans les ouvrages de vulgarisation, puisqu'en fait, les auteurs d'ouvrages de vulgarisation, des grands scientifiques, leurs éditeurs refusent, en fait, leur disent tout simplement ne mettez pas d'équation. Souvent, la seule équation qu'on voit, c'est E égale MC2. Mais ça ne s'arrête pas. E égale MC2, pourquoi ? Parce que quasiment tout le monde l'a connaître. Beaucoup de gens connaissent qu'est-ce que E égale MC2, mais pas d'autres équations. Et malheureusement, enfin malheureusement, c'est presque dommage, c'est qu'on ne voit jamais la forme d'une équation, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Enfin, en tout cas, il y a des équations qui intéressent, qui permettent de décrire les trous noirs. Et en fait, il faut savoir que la physique des trous noirs, en fait, alors bien sûr, on peut parler de trous noirs, etc., mais finalement, le travail des scientifiques, c'est avec des équations en fait. On ne travaille pas, on ne fait pas de la science juste en expliquant avec des mots. Le travail presque de vulgarisation que j'ai essayé de faire ici, en fait, c'est de mettre des mots sur des équations. Alors là, j'ai voulu aussi vous montrer quelques équations. Alors, je ne vais pas en montrer énormément, mais quelques-unes, comme ça, vous allez pouvoir les voir. Et bien sûr, je ne vous les montre pas, mais je vous ai expliqué comment je vais les lire et comment on peut aussi un peu les comprendre. On ne va pas les manipuler, bien entendu. dans le sommaire, je vais vous parler des trous noirs et de la relativité générale, l'Albert Einstein. La relativité générale, c'est la théorie qui permet de décrire notre espace-temps à grande échelle et la gravité. 1915. C'est l'autre. Ce n'est pas E égale mc2. E égale mc2, c'est 1905, c'est la relativité restreinte, c'est les mouvements qui vont dans la vitesse de la lumière. Là, on parle de gravité d'espace-temps courbée. C'est la grande théorie d'Albert Einstein et actuellement, cette théorie est toujours valable. Plus de 100 ans après. Après, je vais vous parler du rayonnement de Stephen Hawking. Il est décédé, malheureusement, il y a quelque temps. Dans la plus grande découverte de Stephen Hawking, les trous noirs rayonnent, faiblement, mais ils rayonnent. Ensuite, je vais vous parler des ondes gravitationnelles et des trous noirs binaires. Prix Nobel très récent avec des découvertes qui datent d'il y a quelques années. Et à la fin, je vais vous parler de la dernière découverte qui date de quelques mois. Les médias, les grands médias ont repris cette information. C'est le trou noir 2087, enfin, pas tout à fait trou noir, l'ombre du trou noir 2087, 2087. Voilà, un programme un peu chargé, mais on va essayer. Alors, le trou noir et la relativité générale d'Albert Einstein, voilà, M. Einstein, le trou noir se décrit avec sa théorie. C'est la théorie de la relativité générale qui permet d'expliquer la physique du trou noir. La physique de Newton, je vais vous montrer, ne permet pas d'expliquer réellement le trou noir. Il ne peut pas expliquer le trou noir. Il y a uniquement la relativité générale ou d'autres théories semblables à la relativité générale qui permettent d'expliquer le trou noir. Donc, le trou noir, en termes simples, j'essayais de simplifier, c'est un objet si compact que l'intensité de son champ de réputationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper de sa surface. et la surface de cet objet, on appelle ça l'horizon des événements. Donc là, c'est un schéma. Donc c'est sphérique. C'est sphérique. À la surface de cette sphère, on appelle ça l'horizon des événements. Quand vous êtes à l'intérieur de cette sphère, vous ne pouvez pas ressortir de la sphère. Non seulement vous ne pouvez pas ressortir de la sphère, mais en plus, vous êtes inexorablement entraîné vers l'intérieur de ce qu'on appelle la singularité. Donc la singularité, c'est un objet mathématique qui concentre toute la masse du trou noir en un point de volume nul. Bien entendu, vous allez me dire un volume nul. Là, la physique s'arrête, on ne sait pas décrire la singularité avec la relativité générale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Einstein ne croyait pas l'existence de ce trou noir. C'est qu'en fait, sa théorie est inconsistante au point mathématique R égale 0, au centre. Et le rayon de cet objet, on appelle ça le rayon de Schwarzschild, qui est ici. Et qui permet d'avoir la taille du trou noir. Et le rayon de Schwarzschild, c'est quoi ? C'est 2gm sur c². Alors 2, c'est simplement le chiffre 2. g, c'est la constante de Newton. On voit bien qu'on est sur la gravité, puisque là, c'est Newton. Donc c'est la force universelle, qu'on apprend à l'école. M, c'est la masse du trou noir. Et c², c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc c'est c x c. Vous voyez, cette simple formule, en fait, vous donne le rayon du trou noir. Alors on va voir, en fait, alors déjà, on voit deux choses. On voit qu'on travaille avec de la gravité et c². Donc on voit que c'est une théorie de la gravitation avec des vitesses et des, ce qu'on appelle relativistes. Et la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation relativiste. Alors, le rayon de Schwarzschild, ben là, on va justement calculer le rayon de Schwarzschild pour notre planète, la Terre. D'accord ? On reprend la même formule. On reprend deux fois la constante de gravitation de Newton dans le système international, c'est ça. C'est 6,67, 10 moins 11, alors 10 puissance moins 11, c'est 0,10 et 1,1. Donc il y a 11 zéros dedans. Donc c'est tout petit. Fois la masse de la Terre divisée par environ 300 000 km par seconde. Donc là, ça fait 300 millions de mètres par seconde au carré. Je prends la masse de la Terre, on la connaît. La masse de la Terre, c'est 5,9, on dirait 6, 10 puissance, 24 kg. D'accord ? On injecte ça ici. Ce premier terme-là, ça nous donne ça. Et on trouve quoi ? On fait juste avec une calculatrice scientifique très standard, on trouve 9 mm. D'accord ? Donc imaginez, vous prenez la Terre, vous la comprimez, pour obtenir un trou noir, il faudrait que l'ensemble de la Terre soit comprimé dans une bille de 9 mm de rayon, environ 2 cm de diamètre. Donc en fait, si j'avais un trou noir de cette taille dans ma main, ici, elle contiendrait la masse de la Terre. Donc toute la planète Terre sera dans ma main. Alors bien sûr, je ne pourrais pas la voir parce que je serai absorbé immédiatement, vu la gravité qu'elle pourrait fournir en fait sur mon rayon. D'accord ? Bon, bien entendu, c'est juste un schéma de pensée. Voilà. C'est pour vous dire en fait la compacité en fait de l'objet. Alors là, on a 0,9 cm. Si on prend maintenant Jupiter, Jupiter, c'est une grosse planète. Le rayon du trou noir d'une masse Jupiter, c'est 3 m. Si maintenant, on prend notre Soleil, c'est 3 km. Et ainsi de suite. Si on prend du gros sol, des pulsars, etc., les étoiles à notre monde, c'est 3 km, si on prend une masse Soleil. Et là, si on prend une étoile qui est 2 fois plus massive, c'est 2 fois la masse du Soleil, on a 6 km. Alors, chose intéressante, vous pourrez voir que la masse est linéaire, enfin, le rayon du trou noir est linéaire par rapport à la masse. C'est-à-dire que si vous avez un trou noir de 2 masses solaires, eh bien, c'est simple. Son rayon, c'est 2 fois 3 m. de 2 m. Là, je me suis trompé avec Jupiter. Donc là, on a 6 km. Donc là, vous voyez déjà que Jupiter, regardez, c'est 1000 fois plus petit en rayon. En fait, sa masse est 1000 fois plus petite que le Soleil. Donc en fait, la masse, c'est directement lié, enfin, le rayon est directement lié à la masse. Donc si on prend le trou noir au centre de notre galaxie, il fait 6 millions de masses solaires, 6 millions de fois la masse de notre Soleil. Donc on a environ 18 millions de kilomètres. 18 millions de kilomètres, c'est quand même relativement petit. C'est plus petit que l'orbite de Mercure. Vous voyez en fait, alors bien sûr, maintenant, la nature, comment elle fait pour produire ce type d'objet ? On ne connaît pas de trous noirs de masse terrestre. Par contre, des trous noirs de plusieurs masses solaires, on pense sincèrement qu'ils existent. Alors, ça, je vais vous expliquer une approche newtonienne. Donc Newton. Donc il y a une étoile normale qui va s'effondrer. La lumière peut quitter l'étoile. Elle s'effondre, elle continue à s'effondrer. Pourquoi elle va s'effondrer ? Parce qu'il n'y a plus de réaction nucléaire au cœur. En fait, quand l'étoile, et à la fin de sa vie, elle ne peut plus supporter la gravité, donc en fait, elle va s'effondrer. C'est ce qui va arriver à notre Soleil, mais notre Soleil ne deviendra pas un trou noir. Pour que l'étoile vraiment s'effondre jusqu'au bout, elle soit beaucoup plus massive que notre Soleil. Donc pour les étoiles très massives, elles peuvent devenir des trous noirs. Et donc là, vous voyez que la lumière, quand le trou noir s'effondre, il y a de plus en plus de mal de quitter le trou noir. Il y a certains photons en fait, qui vont revenir en fait vers l'objet. Et puis, au bout d'un moment, en fait, là on a le rayon de Schwarzschild, en fait la lumière ne peut plus quitter l'objet. Là, on a ce qu'on appelle la face trou noire. C'est ce qu'on voit un petit peu en bas aussi. Et vous voyez en fait que ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire l'endroit en fait où on ne peut plus quitter l'objet, en fait, est plus grand que le trou noir en approche notonienne. En relativité générale, ce n'est pas le cas. En relativité générale, c'est identique. C'est pour ça que l'approche notonienne en fait ne peut pas décrire le trou noir tel qu'on le connaît. Alors, donc, Bernard en a parlé, en fait, ce concept de trou noir date de 1793-1996 par Michel et Laplace qui ont utilisé la notion de vitesse de libération. Alors, la vitesse de libération, en fait, quand vous prenez un objet, quand vous le lancez en haut, vous le lancez, il va retomber. Si vous le lancez de plus en plus vite, il va monter de plus en plus haut mais il retombera. Et puis, si vous le lancez vraiment très vite, au bout d'un moment, il va monter, il va monter mais il ne retombera jamais. la vitesse de libération, c'est justement cette fameuse vitesse limite à partir de laquelle, en fait, l'objet ne retombe pas. Et pour la Terre, la vitesse de libération, c'est 11,2 km par seconde. Donc, si vous prenez, par exemple, un boulet de canon, vous le mettez, vous l'orientez vers le ciel et vous lui procurez une vitesse de 11,2 km par seconde, cet objet, en fait, va quitter la gravité terrestre. Mais, à l'infini, tout juste. tout juste. Si c'est en dessous de 11,2, il va retomber. Si c'est au-dessus, il s'échappera à l'infini. C'est ça, cette fameuse limite. Et à cette époque, on savait qu'il y avait une vitesse, que la lumière avait une vitesse limitée. Et ils se sont dit, en fait, qu'est-ce qui se passerait si la fameuse vitesse de libération, à la place de 11,2 km par seconde, était de 300 000 km par seconde. Donc, la vitesse de la lumière. Et bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait ? Si la vitesse limite, la lumière parviendrait tout juste à quitter cet objet. Et si l'objet était encore un peu plus massif, elle va le retomberait. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on ne pourrait plus, si on est très loin de l'objet, voir l'objet, tout simplement parce que la lumière qu'il émettrait ne pourrait pas quitter l'objet. Elle retomberait sur l'objet. C'est ça, cette idée, en fait, de physique newtonienne. Donc, comment ils ont fait ? C'est très simple. Ils ont utilisé l'énergie cinétique de l'objet. Ils ont dit, voilà, c'est l'énergie qu'il faut procurer, en fait, pour qu'il puisse sortir du potentiel gravitationnel. Ça, c'est la constante de Newton. Ça, c'est la masse de la Terre, par exemple. Ça, c'est la masse de l'objet. Et puis ça, c'est le rayon de la surface de la Terre. Quand on met cette vitesse-là égale à C, quand on réarrange un peu cette équation, on retrouve, en fait, le rayon de Schwarzschild. Donc, c'est ça, cette idée, en fait, qui date, voilà, qui est assez ancienne. Mais il faut savoir, en fait, que cette vitesse de libération ne permet pas réellement de caractériser un trou noir. Puisque le trou noir, en fait, c'est, à sa surface même, on ne peut même pas quitter la surface du trou noir ne serait-ce que d'un atome, ne serait-ce que d'un millimètre. Alors que là, la vitesse de libération, c'est, on peut, un affini, finalement. Et si l'objet est plus massif, on ne va pas pouvoir, mais on pourra toujours sortir. C'est vrai, je prends un exemple. La vitesse de libération de la Terre, c'est de 11,2 km. Moi, je vais vous montrer que je peux quitter la Terre. Je l'ai quitté, alors par contre, je suis retombé, d'accord ? Si c'était un trou noir, je ne pourrais pas faire ça. C'est-à-dire, si j'étais sur un trou noir, je ne pourrais pas faire ça. C'est impossible. D'accord ? Peu importe la force, etc., je ne pourrais même pas monter et retomber, je ne peux pas. Tout simplement, je ne peux pas quitter l'horizon, en fait. Il faut bien voir, un trou noir, en fait, c'est un objet, en fait, une fois qu'on est dessus dans l'intérieur, c'est fini, on ne peut plus le quitter, en fait. Alors que là, je peux toujours quitter la Terre, temporalement, je reviens dessus, après, je peux même accélérer. Par exemple, une fusée, vous n'avez jamais vu une fusée elle a une vitesse de 11,2 km par seconde au décollage. Elle accélère progressivement. Pourtant, elle aurait bien quitté la surface de la Terre et la gravité terrestre. Donc, même, en accélérant progressivement, je ne peux pas quitter un trou noir. C'est pour ça, cette définition classique, en fait, est toujours utilisée, souvent utilisée dans les ouvrages de vulgarisation, mais en fait, elle est vraiment fausse. Bon, je voulais en parler parce qu'on en parle souvent. Mais, voilà, donc, elle est très limitante, en fait. Alors là, je vais vous montrer plutôt le vrai trou noir. Donc, au début, c'est la même chose, en fait. Les toiles s'effondrent, les rayons de lumière ont de plus en plus de mal à sortir. Ce qu'on appelle, il y a un cône d'échappement, en fait, qui va se faire d'espéir. Et puis, quand le trou noir est formé, en fait, la lumière ne peut plus quitter le trou noir. Alors que, précédemment, elle arrivait quitter le trou noir mais retombait. Là, la lumière ne peut qu'aller au centre. Donc, bien que les vitesses de la lumière sont importantes, en fait, elle ne peut même pas quitter un tout petit peu le trou noir, elle ne peut qu'aller vers le centre. C'est ça, le trou noir, en fait. Le cône, l'échappement de la lumière, c'est rétrécit à l'infini et la lumière ne peut pas quitter l'objet. La lumière est un tout type d'informations, en fait. Donc, en fait, tout ce qui est à l'intérieur d'un trou noir, c'est pour, toujours, en fait, ne pourra jamais communiquer n'importe quelle information à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, c'est fini. Si vous rentrez dans un trou noir, vous ne pourrez jamais sortir le trou noir. C'est fini pour vous. C'est la fin. Alors, vous allez vivre pendant un certain temps jusqu'à arriver au centre et là, ça se passe mal puisqu'au centre, il y a une densité de matière infinie et vous êtes, il y a des forces de marée importantes pour des gros trous noirs et pour des gros trous noirs. Ça est malheureusement malheureusement. Voilà, ça se passe mal. Donc là, je reprends, en fait, la vision classique newtonienne, et la vision de la relativité générale. Voilà, en relativité générale, le rayon du trou noir est égal à l'horizon des événements. Alors, ce n'est pas le cas en mécanique newtonienne. Vous voyez que le rayon du trou noir est plus petit que l'horizon des événements. Alors, c'était quoi ? qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Si vous avez été, si vous étiez là la dernière dans ma conférence sur le Big Bang, peut-être certains d'entre vous étaient là. C'est le même slide que j'ai montré. C'est l'équation d'Einstein dans la relativité générale de 1915. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci. Je voulais vous la montrer, en fait. Cette équation sert à décrire la cosmologie, donc l'ensemble de notre univers, ce qu'on appelle le modèle de Big Bang. Serve à décrire également les trous noirs. Mais sert à décrire également la gravité terrestre. Serve à faire fonctionner le GPS que vous utilisez dans votre voiture. Sans ça, en fait, le GPS ne pourrait pas fonctionner, il faut le savoir. Puisque le temps ne s'écoule pas de la même façon entre quelque chose qui est au sol et quelque chose qui est en altitude. Il y a une dilatation du temps. Celle-là, c'est que le Newtonien ne permet pas de le comprendre. La relativité générale permet de le comprendre. Voilà, donc ça, c'est cette équation qui a été trouvée par Einstein en 1915. Je pense que c'est parmi les 3 ans les plus belles équations en physique. C'est une équation majeure. Elle est extraordinaire. Elle n'est toujours pas démentie par toutes les expériences qui sont faites, aussi bien au niveau des ondes gravitationnelles. Elle permet de décrire les ondes gravitationnelles. Elle permet de décrire tout un tas de phénomènes. En fait, les lentilles gravitationnelles, tout ce qu'on voit en fait à grande échelle dans l'univers quand la gravité est présente. C'est l'équation qui permet de décrire en fait la gravitation dans un espace en groupe. Et elle est toujours parfaitement cohérente par rapport aux observations plus de 100 points après. C'est vraiment un succès incroyable de l'esprit. À cette époque-là, très peu d'observation permettait de vérifier en fait cette équation. Aucune quasiment en fait, puisque l'éclipse avec la déviation de la nuit près du Soleil c'est 1919 elle a été écrite 4 ans avant. Il y a juste, on avait juste noté en fait que Mercure avait un petit mouvement un peu bizarre près du Soleil et ça a permis de la part d'Albert Einstein qui avait besoin de modifier la gravité pour la rendre relativiste. Puisque avant lui c'était Newton. Einstein est arrivé il a dit voilà Newton c'est bon mais il y a les limites. Et maintenant voilà la vraie explication actuelle on vient d'en conduire c'est cette équation. Alors comment on peut la lire ? Il y a deux termes il y a un signe égal ici. Ce terme-là c'est l'énergie. Tout type d'énergie. Ça peut être de la lumière ça peut être de la matière même du mouvement de la pression tout type d'énergie. Ici ça c'est un terme géométrique. Einstein disait en fait que dans son équation il y avait un terme merveilleux en fait ce terme-là ça c'est de la géométrie mathématique pure et ce terme qui était beaucoup moins joli en fait parce qu'en fait il dépend des théories physiques c'est-à-dire de la densité qu'on met dedans etc. Donc en fait l'énergie va permettre de comprendre comment l'espace-temps est courbé et la courbure de l'espace-temps va permettre de dire comment l'énergie doit se déplacer dans l'espace-temps. Ce sont des équations qui sont couplées en quelque sorte. Vous voyez en fait on peut y voir une sorte de mouvement circulaire. Donc là l'énergie déforme l'espace-temps et l'espace-temps qui a l'énergie commence à déplacer et ainsi de suite. Là on voit souvent c'est modélisé avec une sorte de trampoline où on voit des masses plus ou moins importantes et avec une petite bille qui va tourner autour et en fait elle va en ligne droite dans un espace qu'on court tout simplement. Donc en fait la gravité telle qu'elle est modélisée ici en fait quand vous êtes en chute libre vous n'avez pas d'accélération en fait propre. D'ailleurs tous les mouvements en fait qui sont qui sont juste dirigés par la gravitation en fait si on retire toutes les autres forces n'ont pas de gravitation d'accélération propre. C'est-à-dire en fait vous ne ressentez pas d'accélération. Vous ne sentez rien vous êtes comme dans l'espace. C'est pour ça que les gens dans la station internationale tournent autour de la Terre flottent dans leur vaisseau tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'accélération propre ils vont en ligne droite dans un espace-temps courbe l'espace-temps est courbé ils vont en ligne droite Oups je veux aller plus vite c'est pour ça Donc voilà comment on peut la lire Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette équation ça c'est ce qu'on s'appelle des tenseurs peu importe ce sont des termes de géométrie en fait c'est de la géométrie en espace-temps courbe d'accord ce terme-là c'est la solution qu'on doit trouver ça c'est ce qu'on rentre dans l'équation c'est les conditions initiales là on a la constante de gravitation de Newton et là on a la vitesse de la lumière comme je vous disais tout à l'heure en fait c'est de la gravitation relativiste alors nous qu'est-ce qu'on va faire pour le trou noir on va simplifier les choses on va prendre l'énergie égal à zéro le T minus égal à zéro si je reviens à 20 le T minus on va faire égal à zéro et quand on fait ça ça simplifie beaucoup l'équation on est juste à ça on a R minus est égal à zéro donc le trou noir en fait c'est une équation du vide alors vous aimez dire du vide parce qu'en fait toute la matière est au centre mais autour du centre de la singularité n'est plus que du vide toute la matière est concentrée à un point mathématique nul donc c'est vraiment une équation du vide donc il n'y a pas de problème par exemple ici je suis bien en dehors de la Terre là le micro est bien en dehors de la Terre bon il y a l'atmosphère etc mais on peut considérer que là on est dans le vide on n'est pas dans la Terre pourtant il y a bien de la gravitation si je lâche ça l'espace-temps est bien courbé ici bien que ce soit la Terre qui produise la courbure donc on peut être très loin d'un objet ce qui est ici par exemple quand vous prenez une trame l'objet est ici mais ici vous voyez bien que la trame il y a une tension et bien ici c'est l'équation du vide l'objet est ici et en fait il va tendre la toile comme il va déformer l'espace-temps c'est assez semblable c'est pour ça qu'on utilise cet exemple vous avez peut-être déjà vu cette équation enfin cette photo pardon on la voit de temps en temps alors de temps en temps on voit les gênés C2 mais en fait c'est un copier-coller il a déjà vu une fricule comme ça celle-ci par contre c'est une vraie photo vous voyez le grand R le IK les deux petits indices en bas égal 0 et puis ça c'est un point d'interrogation ici et bien en fait c'est l'équation que je vous ai montré un peu avant celle-ci c'est l'équation d'Einstein dans le vide quand il l'a écrit si un jour vous retombez dessus ça aurait expliqué en fait quels sont les termes ça c'est ce qu'on appelle le tenseur de Ricci c'est juste un terme c'est un terme de géométrie égal 0 et point d'interrogation bon elle a l'air simple cette équation mais en fait dans ce terme il y a beaucoup de choses alors vous avez fait un peu de théorème de Pythagore quand vous étiez au collège c'est au collège qu'on voit ça théorème de Pythagore donc le théorème de Pythagore c'est quoi ? c'est simple c'est le carré de l'hypothénus c'est égal au carré et des deux autres côtés opposés ça vous connaissez tous ? oui ? ça va ? ok ça c'est simple etc alors ça c'est valable dans un espace plat complètement plat sur une feuille de papier plane maintenant si je prends la surface de la Terre par exemple et que je fais un triangle comme je peux c'est plus valable on n'a plus à avoir ça tout simplement parce que l'espace-temps est coupé tout simplement et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait une carte de la Terre on n'arrive pas à reconnuer exactement les angles etc il y a toujours des déformations on peut avoir différents types de projections mercator on peut avoir plein de types de projections mais on ne peut pas projeter une sphère sur un plan sans faire des déformations c'est simplement dû au fait que l'espace à la surface de la Terre n'est pas euclidean elle est courbée voilà le théorème de Pythagore dans un espace dans un espace à deux dimensions qui est courbé il faut le modifier un petit peu il y a des termes croisés tout simplement c'est toujours à carré là on a b carré on a c carré mais on a aussi bc et cbi voilà et puis là on a des termes devant j'ai mis tb parce que c'est b carré j'ai voilà on a juste des termes devant ça on va le mettre dans un tableau on met le bb, le cc, le bc et le cbi ah ben ça c'est ce qu'on appelle un tenseur métrique à deux dimensions pour un espace à deux dimensions voilà et ben dans un théorème de Pythagore qu'on apprend en cinquième je pense et ben c'est le j et ben en fait la métrique de ce qu'on apprend en cinquième c'est 1, 1, 0, 0 le 0, 0 ici c'est les termes croisés donc ça, ça s'annule puisque c'est 0 ça, ça s'annule si vous mettez 1 ici et 1 ici vous retrouvez bien a carré gale, b carré, c carré et ben de façon générale en fait dans un espace temps court ces termes-là sont pas forcément nuls et ces termes-là sont pas forcément igoural alors il y a une propriété aussi intéressante c'est que ce terme g, cb et bc ils sont identiques tandis que là le tenseur est symétrique donc on a toujours égalité puisqu'on permettait le b, le c c'est une propriété très générale voilà donc là on a un tenseur métrique pour un espace temps de dimension et là on a la même chose mais pour un espace temps de clé donc une feuille de papier ok voilà alors là je vous ai remontré l'espace-temps plat on parle toujours d'espace-temps en fait c'est quoi l'espace-temps c'est trois dimensions d'espace une dimension de temps donc là on a x, y, z et t trois dimensions espaciques x, y, z et le temps ici vous voyez et ça c'est un théorème de Pythagore mais avec quatre composants il n'y a quatre dimensions et puis ça c'est en fait le carré de l'hypoténus en fait mais dans un espace-temps à quatre dimensions alors vous allez me dire bon alors attention les signements ici sur la partie spatiale les dé c'est simplement que ça veut dire que c'est tout petit voilà ça veut dire que c'est une distance une petite distance pour simplifier et puis là on a un petit moins puis là on a un moins mais en fait le temps a même une propriété différente de l'espace on appelle ça un espace pseudo-hypidien plat c'est quand même un espace-temps plat c'est que le temps il va du passé vers le futur mais il ne va pas du futur vers le passé alors que l'espace par exemple je me réplace là je peux faire du mi-tour d'accord dans le temps je ne peux pas faire du mi-tour c'est une propriété importante quand même c'est que le temps il y a une flèche alors que l'espace n'a pas de flèche et l'autre propriété c'est que la vitesse de la lumière ne change pas quand on change de référentiel ces deux propriétés faisant quand on étudie un petit peu mathématiquement la chose c'est pour ça qu'on met des signes ici qui sont inverses par rapport aux signes du temps alors on peut avoir des conventions différentes mettre un signe moins ici mettre un signe plus là ça ne change rien c'est juste une histoire de convention et voilà là vous avez un espace-temps plat donc là c'est Pythagore à quatre dimensions et là on a la métrique qu'on a vu juste avant mais simplement avec quatre colonnes et quatre lignes les moins ici et le 1 moins un plat x, y, z et le temps c'est la métrique de l'espace-temps plat qu'on appelle Dominikowski 1907 alors je suis obligé de vous introduire un peu le cône de lumière parce que c'est important c'est un dessin fait à la main par Thibaut D'Amour Thibaut D'Amour qui est probablement l'un des plus grands spécialistes de relativité générale en France de le monde même c'est lui avec un collègue en fait qui a beaucoup travaillé sur les ondes gravitationnelles et quand vous regardez le premier papier il y a découvert de l'onde gravitationnelle dans le monde il y a une équation dedans c'est celle de Thibaut D'Amour et puis d'une autre personne il n'a pas eu le prix Nobel mais il n'en est pas loin alors bon il y a trois personnes qui ont le prix Nobel pour la physique il y a beaucoup de trois personnes mais il aurait mérité aussi d'avoir le prix Nobel alors comment on comprend ça vous voyez que là on a quand on monte on a la flèche du temps donc là on a le temps zéro puis on augmente au niveau du temps là vous imaginez un espace en deux dimensions comme un lac et là en fait vous imaginez en fait que vous lancez une pierre et en fait c'est comme simplement une bulle de lumière alors à des dimensions une bulle de lumière en fait ça fait une vague bien sûr mais à trois dimensions ça ferait une bulle qui grossit avec le temps simplement c'est plus difficile d'imaginer ça parce que là il y a le temps en plus donc là plus le temps augmente et plus en fait la vague s'éloigne logique et bien quand vous faites la jonction en fait entre toutes ces tous ces cercles vous obtenez un cône ici qui va continuer à grandir c'est le cône de lumière futur pourquoi ? parce qu'à un endroit dans le futur en fait la lumière s'éloigne donc c'est celui-ci c'est cette partie-là et on a la même chose dans le passé simplement dans le passé c'est pas des rayons de lumière qui sortent qui vont au point de futur c'est des rayons de lumière qui conviennent vers vous de votre passé c'est la partie qui font des lumières passées donc là on a le temps l'axe qui est vertical et là on a l'espace l'axe qui est horizontal si vous allez dans l'espace on bouge toujours il faut savoir puisque même si vous ne bougez pas spatialement le temps s'écoule toujours donc en fait vous vous déplacez dans le temps d'accord donc là si je suis ici et que je ne bouge pas je me déplace dans le temps donc je fais cette lèche-là si je me déplace en x pendant le temps je vais me déplacer comme ça si je me déplace de plus en plus vite je vais me déplacer comme ça et en fait ici c'est la vitesse de la lumière et comme on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière je ne peux pas me déplacer comme ça me déplacer comme ça c'est-à-dire pendant un petit temps j'irai plus vite que la lumière et bien là je ne peux pas en fait donc en fait ce cône voilà nous limite en fait notre espace futur et pareil pour l'espace passé et ça c'est un événement c'est-à-dire là moi à cet endroit-là à cet instant-là et bien sûr je me déplace et à chaque endroit j'ai un cône de lumière et en dehors de ce cône de lumière on appelle ça l'ailleurs ce sont des choses qui peuvent exister mais qui ne peuvent pas nous influencer aussi bien dans le passé que dans le futur c'est tout dans l'espace-temps plat les cônes de lumière ont une forme bien propre cette qu'on vient de voir et bien dans l'espace-temps pour B en fait les cônes de lumière en fait ont s'incliné plus ou moins en fonction de la courbure de l'espace-temps c'est ce qui va permettre en fait au trou noir en fait parce que son cône de lumière va être tellement penché que la lumière ne va pas pouvoir quitter le trou noir en fait elle va faire de surplace en quelque sorte alors ne vous inquiétez pas n'ayez pas peur n'ayez pas peur tout à l'heure je vous ai montré regardez ça c'est l'espace-temps plat d'accord le temps trois coordonnées d'espace alors là ce que je vous montre c'est la solution du trou noir statique vous inquiétez pas de ces termes-là c'est la longitude la latitude c'est juste parce qu'on utilise une coordonnée sphérique comme sur Terre longitude latitude donc là on a les termes trigonométiques donc ça c'est la sphère classique d'accord ça c'est le rayon on va dire rayon du trou noir pour simplifier et ça c'est le temps vous voyez ces termes-là on n'a pas un comme je vous le disais tout à l'heure on n'a pas un on n'est pas dans un espace-temps euclidien on n'est pas sur une feuille de papier là on est sur quelque chose qui est coupé la courbure elle est là elle est là et ça c'est la métrique de tout à l'heure vous vous rappelez tout à l'heure on avait moins un moins un moins un et un donc ça c'est les termes classiques la sphère classique et là on n'a pas un et moins un on a un moins le rayon choisi par le rayon et un moins le rayon choisi par le rayon puissance moins un avec un moins un il y a toujours les signes la signature ne change pas le temps va toujours passer vers le futur ok en tout cas ici voilà et en fait voilà là vous avez ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild c'est la première solution d'équation d'Einstein qui a été trouvée juste juste après le papier d'Einstein en fait par M. Schwarzschild en 1915 en décembre 1915 exactement il était sur le front russe et c'était la guerre à l'époque et il était il était sur le front et enfin vous pouvez imaginer les conditions et il a il a résolu l'équation d'Einstein et Einstein quand il a vu ça il était très étonné parce qu'il ne pensait pas qu'on puisse trouver une solution à son équation lui il l'avait résolu en fait pour d'autres besoins mais de façon approximative et là c'est une solution exacte analytique faite avec une feuille de papier et un crayon d'accord ? il n'y a pas d'ordinateur à cette époque là je me rappelle donc il l'a trouvé il l'a trouvé et on voit on voit c'est assez c'est assez magnifique en fait on voit la courbure on n'a pas un on n'a pas moins un ici et un ici alors là on voit tout de suite deux choses qui interpellent c'est quand on prend r égale 0 on a 1 sur 0 1 sur 0 c'est l'infinie donc ce terme là devient l'infinie en physique on n'aime pas les infinies quand il y a un infini qui arrive ça veut dire que la théorie est fausse enfin il y a un an alors il y a un beau problème en effet sur la 5 au centre de trous noirs la métrique en fait tend vers l'infinie sur sa composante temporelle ça c'est un défaut topologique c'est un défaut fort on ne peut plus décrire le centre de trous noirs donc en fait ce qui est intéressant de voir c'est que la relativité générale contient déjà sa perte dès le début de son histoire ça c'est fort en fait c'est à dire dès le début la première solution qu'on trouve dans la théorie de la relativité générale contient déjà un énorme problème alors maintenant on va regarder la partie radiale la partie spatiale si on prend R et qu'il y a le rayon le S c'est le rayon du trou noir on a 1-1 le 1-1 c'est 0 là on a puissance moins 1 c'est 1 sur 0 pareil on a un infini ici donc en fait sur la surface du trou noir la métrique tend vers moins l'infini sur sa partie spatiale on a deux infinis on a un infini au centre et un infini sur sa surface ça ça a été quand même pendant une trentaine d'années un gros problème pour les chercheurs à tel point en fait qu'on considérait que les trous noirs n'étaient pas possibles c'était juste une particularité mathématique de la théorie tout ce qui est au-dessus du rayon de Schwarzschild il n'y a aucun problème il ne faut pas être sur le rayon de Schwarzschild et sur la singularité et c'est pour ça en fait que cette histoire de trou noir a pris très longtemps à émerger alors on va un peu se calmer avec les équations il y en a encore d'autres mais elles sont plus simples on a fait de plus dur je vous rappelle je vous rassure alors là je vous rappelle deux choses au centre du trou noir on a une singularité ce qu'on appelle une singularité et sur le rayon de Schwarzschild on appelle ça une singularité coordonnée alors une singularité réelle ça veut dire que peu importe la grille qu'on utilise pour décrire l'espace-temps si vous voulez peu importe la trame qu'on veut utiliser elle sera toujours présente et on s'est rendu compte après qu'en modifiant le système de coordonnées on pouvait annuler la singularité c'est à dire que le terme de la méthode qui tend vers l'infini quand R égale R S peut ne pas tendre vers l'infini quand on change le système de coordonnées et ça on l'a su bien appris donc ça c'est pas une vraie singularité par contre au centre on en a toujours une vraie donc là je vous ai mis un diagramme d'espace-temps avec le cône de lumière c'est pour ça que je vous l'ai présenté un peu avant donc là on a en axe en X on a le rayon et en ordonnée ici verticalement on a le temps donc là on voit quoi ? on voit des rayons de lumière qui rentrent et qui sortent de trous noirs alors qui rentrent de trous noirs dans le trou noir c'est en bleu et qui sortent c'est en vert enfin qui sortent qui sortent de l'horizon juste au-dessus de l'horizon qui arrive juste à quitter l'horizon on ne peut pas sortir du trou noir je vous rappelle donc quand on est loin du trou noir le cône de lumière il est normal et vous voyez en fait quand on se rapproche du trou noir il va commencer à incliner ça ça veut dire que l'espace-temps est court je vous l'ai montré tout à l'heure l'espace-temps plat les cônes de lumière sont bien uniformes dans l'espace-temps plat les cônes de lumière s'inclinent ça c'est une preuve de la courbure de l'espace-temps une preuve visuelle de la courbure de l'espace-temps et vous voyez que la lumière en fait est toujours tangent au cône puisqu'en fait c'est sa propriété la lumière est toujours tangent au cône de lumière puisque c'est le cône de lumière et voilà et si la lumière est moins libre que la vitesse de la lumière ça sera à l'intérieur mais bien sûr c'est pas possible la vitesse de la lumière va aller à la vitesse de la lumière et vous voyez que quand on va à l'intérieur le cône s'inverse waouh le cône s'inverse alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que les coordonnées de type temps ont des propriétés spatiales et les coordonnées spatiales ont des propriétés de temps ça veut pas dire que le temps se transforme en espace mais simplement vous voyez quand vous êtes à l'intérieur vous avez passé l'horizon lié là donc là quand vous rentrez dedans imaginez que vous soyez à l'intérieur ça veut dire que votre futur si vous êtes là ça c'est le cône futur ça c'est le cône passé votre futur est forcément vers le centre c'est à dire quoi que vous fassiez votre futur est sur la singularité c'est à dire en fait c'est votre futur vous n'avez pas de choix la seule solution dans votre futur c'est de vous écrasez sur la singularité peu importe le mouvement peu importe les moteurs la puissance que vous donnez pour pouvoir quitter le trou noir votre futur c'est la singularité on ne peut pas on ne peut pas retourner dans le passé on ne peut aller que dans le futur le futur c'est là et ça c'est R égale 0 vous voyez c'est pour ça qu'on n'a aucune chance de quitter un trou noir une fois qu'on est à l'intérieur non seulement on ne peut pas rester on ne peut pas rester statique on ne peut pas rester là je veux dire voilà je suis rentré dans le trou noir mais bon je vais rester à distance loin de la singularité là où je vais mourir je vais rester ici non on ne peut pas quoi qu'il arrive notre futur nous emmène ici parce que le temps ça c'est une c'est voilà c'est les cônes de lumière en fait qui qui rétrécissent et puis là qui s'inverse alors on le voit on le voit ici en fait quand le R devient plus petit que le RS vous voyez que ce terme devient plus grand que 1 on a un moins quelque chose de plus grand que 1 le signe s'inverse et là c'est l'inverse donc ça ça devient positif et ça ça devient négatif donc l'espace a des propriétés de temps et le temps a des propriétés d'espace c'est une inversion des signes dynamiques une autre vision comme je vous ai dit on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait réellement rentrer dans le trou noir ça c'est la vision de 1915 on est à l'extérieur donc ça c'est le temps le temps d'un observateur le temps de quelqu'un qui voit le temps que mesure quelqu'un qui est loin du trou noir qui voit quelque chose tomber ça c'est une étoile qui est en train de s'effondrer en fait tout simplement donc là elle est loin de son rayon de voici ça c'est la surface de l'étoile et qu'elle s'effondre et en fait quand on est loin de trou noir on ne voit jamais l'étoile devenir un trou noir en fait elle s'accroche asymptotiquement de façon limite en fait de l'horizon et après on s'est rendu compte qu'on utilisait un autre système de coordonnées on pouvait rentrer à l'intérieur donc en fait la notion de passage à l'intérieur quand on est loin du trou noir c'était d'appeler déjà le décrire en fait en disant oui quand on est loin du trou noir en fait on voit si quelqu'un tombe du trou noir on le voit en fait de plus en plus décalé vers le rouge le rouge etc parce qu'elle n'y arrive du mal à sortir donc elle est moins énergétique elle passe du bleu au rouge et puis on le voit progressivement aller vers l'horizon sans jamais l'atteindre oui c'est vrai c'est ça mais si vous êtes quelqu'un qui tombait dans le trou noir et non pas quelqu'un qui observe quelqu'un tomber dedans mais si vous êtes vraiment dans un vaisseau qui tombe dans le trou noir vous allez réellement faire un trou noir c'est assez paradoxal mais la relativité générale est paradoxale donc c'est deux systèmes de coordonnées de grilles d'espace sensif alors les effets de l'espace sens c'est quoi près d'un objet près de la terre même si c'est extrêmement faible c'est que l'espace va se contracter près de la terre mais alors près de la terre c'est très faible mais près de l'autre noir bien sûr c'est plus élevé et le temps va se dilater donc c'est pour ça je reviens toujours sur cette équation parce que c'est elle qui fait tout j'ai mis des flèches dans les bras pas trop bien ça c'est la contraction des longueurs ça c'est la dilatation du temps et pour le GPS on utilise ça on utilise ce terme là pour le GPS le temps nous écoute de la même façon pour le satellite par rapport à quelqu'un qui est au sol et comme on veut des mesures ultra précises en fait de distance on est obligé de corriger les horloges elles ne s'écoutent pas pareil à la seconde on a dit une n'est pas la seconde au sol c'est ce terme là qui est utilisé on a besoin de ce terme là pour le GPS on vous prendrait votre voiture ce soir vous y penserez donc là on voit les deux effets contraction de l'espace dilatation du temps alors là je vous ai parlé du trou noir de Schwartz c'est un trou noir qui ne tourne pas alors on voit RS égale 2RG RG c'est juste un rayon gravitationnel c'est pas 2GM sur C² c'est juste GM sur C² souvent on utilise 2 fois le rayon A gravitationnel et c'est vraiment c'est une notation donc là A égale 0 A c'est la rotation puis là on a pris un trou noir qui est quasiment au maximum de sa rotation qui est à 0,99 le maximum c'est 1 oui un trou noir ne peut pas tourner aussi vite qu'il voudrait c'est valable pour la Terre aussi si vous prenez la Terre et si vous la faites tourner encore plus vite ok au niveau de l'équateur ça va venir ça m'attire de plus en plus si vous voyez et puis au bout d'un moment les forces centrifuges sont tellement importantes en fait que les forces centrifuges vont gagner par rapport à la gravité donc il y a des limites en fait de cohésion on comprend bien pour un objet si vous le faites tourner imaginez si vous utilisez une ficelle un toit si vous tournez très très vite au bout d'un moment le toit va partir et la ficelle va casser d'accord là il y a de la cohésion et en fait au niveau du trou noir c'est un peu pareil avec le trou noir donc en fait le trou noir quand il va tourner vous voyez qu'il va s'aplatir comme la Terre l'équateur le rayon au niveau d'équateur le diamètre au niveau d'équateur est plus grand que le diamètre au pôle pour la Terre c'est pareil pour un trou noir sauf qu'il y a une particularité c'est que plus le trou noir tourne plus il devient petit c'est la même masse ici là on a deux trous noirs de même masse là on a un qui tourne pas et là c'est le même la même masse mais il tourne vous voyez que le rayon ça c'est son rayon des événements ici enfin c'est la surface des événements c'est l'horizon en fait devient plus petit donc ça c'est assez paradoxal en physique newtonienne quand un corps tourne il a tendance à s'élargir tu as la force centrifuge et bien là en relativité générale plus le corps tourne plus il devient petit on le voit ici je le remets alors là pour le coup c'est une équation encore un peu plus compliquée mais si ce terme là de rotation en fait est égal et au maximum on a 1 moins 1 c'est 0 et on a le rayon de charge utilisé par 2 donc quand un trou noir tourne au maximum son horizon des événements c'est 0,5 fois l'horizon classique c'est un trou noir qui ne tourne pas donc il est deux fois plus petit et vous voyez qu'il est il est bizarre parce qu'il est deux fois plus petit ici mais là il y a une sorte de zone aussi grande que le trou noir qui tourne ce qu'on appelle l'herbosphère donc en fait c'est une région dans laquelle en fait quand vous êtes dans cette région vous ne pourrez pas rester statique en fait le trou noir qui tourne un peu comme votre doigt dans un pot de miel en fait quand vous tournez le miel autour et entraîne le trou noir entraîne l'espace-temps voyez un peu comme une sorte de mélasse en fait c'est pour ça quand vous êtes dans cette zone-là vous êtes dans la mélasse et vous êtes entraîné par la rotation du trou noir bien que vous ne soyez pas dedans là je vous présente ça c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir je vous expliquerai après pourquoi il est beaucoup plus contre le trou noir ça c'est le trou noir ici et là en bas vous avez la rotation là elle est au maximum et là elle diminue vous voyez on passe à 0,5 là il ne tourne pas là il tourne vous voyez qu'il diminue et l'ombre se décale là il va augmenter je vais mettre mon poids ici regardez ça c'est son horizon vous voyez que son horizon a diminué il y a différents types d'horizons je ne peux pas forcément rentrer dans le l'étail mais ce qu'on appelle l'horizon externe c'est l'horizon classique c'est-à-dire une fois à l'intérieur vous ne pouvez pas sortir et puis il y a d'autres types d'horizons une petite particularité c'est que la singularité c'est-à-dire là où il concentrait toute la matière elle n'est pas c'est pas un point c'est un anneau on dit que la singularité est annulaire et on pense que on pourra avoir ce qu'on appelle un trou de verre vous avez vu le film Interstellar ils utilisent un trou de verre pour se déplacer en fait à un endroit à un autre de l'espace et bien en fait comme c'est une singularité on pourrait peut-être aller au milieu de cette singularité sans toucher la singularité parce que là on est mort et passer dans une sorte de tunnel qui permettrait de déboucher très loin dans un autre univers très loin dans le même c'est purement théorique ça n'a jamais été pour moi que les équations permettent de le décrire alors on revient toujours avec le cône de lumière là vous avez quoi ? vous avez l'espace complet sur mon transparent c'est l'ensemble c'est l'ensemble de l'univers alors on va faire simple c'est l'ensemble de l'univers avec une coordonnée de temps et une coordonnée d'espace d'accord ? donc c'est juste une ligne d'espace x y et puis le temps d'accord ? ce qu'on appelle un diagramme de Pembroz-Karter ou un diagramme de causalité donc c'est des gens qui à la fin des années 60 ont trouvé un moyen en fait de faire tenir tout l'univers sur une feuille de papier ouais et oui ça marche voilà simplement on utilise des mathématiques et on utilise des limites avec des infinies le i3 là donc ça c'est le temps ici et puis ça c'est une coordonnée d'espace une seule ça c'est le temps infini à x égale 0 et ça c'est la distance infini à t égale 0 et après on a tous les intermédiaires donc en fait si vous êtes ici par exemple et que vous ne bougez pas dans l'espace et bien votre ligne d'univers c'est ça dans ce diagramme et en fait plus vous allez arriver ici plus vous allez tendre vers le temps infini à cette distance là mais le temps infini vous n'atteindrez jamais ici ça c'est une limite à 5x c'est une limite mathématique non atteignable mais une limite voilà comme ici c'est une limite spatiale et ça ça permet de représenter en fait un espace plat complet à une dimension d'espace une dimension de temps une particularité de ce diagramme c'est que les cônes de lumière sont toujours orientés à 45 degrés ils ne changent pas de forme vous l'avez déjà vu en relativité classique restreinte dans l'espace temps plat le cône de lumière est toujours bien aligné après même avec ce diagramme qui déforme un peu quand même les choses le cône de lumière reste toujours brillant des parts alors ça on appelle ça l'infini futur ça on appelle ça l'infini passé ça on appelle ça l'infini spatial alors spatial positif et négatif et puis ça c'est l'infini futur du genre lumière pourquoi ? parce qu'il y a un angle de 45 degrés qui correspond au cône de lumière donc là on a l'espace temps infini au niveau de temps au niveau spatial dans l'espace temps plat alors là on a fait un peu de tournois etc là je vais vous expliquer une notion qui est assez intéressante c'est qu'on a vu tout à l'heure en fait quand on est loin de tournois en fait causalement on ne voit jamais réellement le tournois se former puisqu'on est déjà rien à l'intérieur du tournois ne peut nous communiquer l'information mais tout ce qui est proche du tournois en fait va avoir de plus en plus de mal à nous parvenir et va mettre de plus en plus de temps parce que finalement en fait quand on est à l'extérieur du tournois on ne voit jamais l'horizon réel on voit toujours quelque chose qui tend vers l'horizon le problème alors ça c'était pour un tournois théorique le problème c'est que dans l'espace les tournois peuvent absorber de la matière c'est que là on a une étoile qui s'effondre il y a un tournois qui s'est formé mais il peut y avoir plus tard de la matière ou un autre tournois qui fusionne avec qui fusionne en train et donc l'horizon va monter va augmenter d'accord donc l'horizon initial ici n'est plus l'horizon final et quand on n'arrive jamais à voir réellement l'horizon la définition qu'ont adoptée en fait les mathématiciens et les physiciens c'est de se dire en fait l'horizon c'est quelque chose qu'on ne peut voir que quand on est très loin et quand on attend un temps infini le problème c'est qu'il faut être loin et attendre un temps infini et surtout il faut attendre la fin des temps en quelque sorte mais voilà c'est comme ça alors une autre définition la vraie définition maintenant c'est quoi c'est un peu plus compliqué si vous ne la comprenez pas c'est pas c'est le trou noir est composé de l'ensemble des événements de l'espace-temps qui ne sont pas dans le passé causable qu'un infini futur des genres lumières je savais que ça allait vous faire de façon simple ça veut dire exactement la même chose c'est les événements qui se produisent à l'intérieur d'un trou noir n'auront aucune influence sur l'univers à l'extérieur du trou noir ça c'est bon tout ce qui produit à l'intérieur ne peut pas influencer l'extérieur c'est une autre façon de le dire alors c'est quoi cette définition en fait c'est une définition qu'on appelle de nature téléologique alors la téléologie en fait la téléologie c'est un c'est un mouvement philosophique en fait qui utilise des causes finales en fait on dit aussi du finalisme pour expliquer les choses présentes en disant voilà si c'est comme ça c'est parce que à la fin on va avoir ça cette définition de nature téléologique pourquoi parce qu'il faut attendre un temps infini et être infiniment loin du trou noir pour définir l'horizon et plus simplement c'est la région de l'espace-temps où la lumière ne peut s'échapper pour aller vers un observateur éloigné ça c'est une définition encore plus simple il y a plein de définitions ici donc l'observateur doit être suffisamment éloigné en théorie à l'infini pour être sûr que le trou noir puisse avoir son horizon final c'est le problème de l'horizon final parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait de la matière qui tombe dessus et pour être sûr qu'il n'y a pas de matière qui tombe dessus il faut attendre longtemps ou alors il faut le mettre dans un plan de l'univers très loin de toute matière voilà si on attend suffisamment longtemps il faut toujours évoquer quelque chose qui tombe dessus alors ça c'est la vraie définition mathématique avec des symboles ça c'est le B pour Black Paul en anglais donc trou noir ça c'est on va dire l'espace-temps complet ça inclut l'intérieur et l'extérieur de trou noir on appelle ça l'ométrique lorrentienne etc c'est juste en fait qu'il y a un temps et un espace à trois dimensions donc un signe plus enfin trois signe moins et un signe plus voilà c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est une métrique classique on va dire qui est physique elle doit être asymptotiquement plate c'est à dire que loin en fait on doit être dans un espace-temps plat donc là c'est quoi c'est l'infini futur des genres-lumière et ça c'est le passé causal vous rappelez le diagramme en losange qu'on a vu tout à l'heure ça ça c'est l'infini futur ça c'est l'infini passé on a mis juste un rayon on n'a pas mis le x négatif là et ça c'est l'infini spatial et ça c'est l'infini de genre lumière l'infini futur de genre lumière ça c'est l'infini passé de genre lumière selon la partie passée donc là c'est quoi c'est l'ensemble de la métrique donc l'ensemble du diagramme et ça c'est le trou noir ici cette partie là c'est le trou noir donc c'est l'ensemble de l'espace moins le passé causal de cette ligne ici le passé causal de cette ligne c'est tous les photons toute la lumière qui peut aller atteindre cette ligne ici donc en fait c'est tout ça c'est tout ça et vous voyez que ça n'est pas inclus dedans en fait parce que quand on prend cette ligne et qu'on balaye cet espace là cette partie là n'est pas inclusée ça c'est le trou noir quand on est à l'intérieur on ne peut plus communiquer dans l'espace ici ça c'est l'infini future quand on est ça c'est le cône de lumière ça c'est un cône de lumière aussi donc si vous êtes à l'intérieur votre futur c'est la singularité qui est là pour remarquer d'ailleurs que la singularité est de type temps ici vous voyez elle est plus spatiale on avait vu qu'il y avait le temps et l'espace qui s'interessait donc en fait ici on ne peut aller que on ne peut aller que vers la singularité mais surtout on ne peut pas revenir dans l'univers normal extérieur c'est fini vous voyez parce que là on est dans le cône de lumière on ne peut se déplacer que dans le cône de lumière future ici on peut se déplacer là on peut même se déplacer là on peut faire ça se balader là mais dès qu'on pombe à l'intérieur du trou noir c'est fini on ne peut aller que là ou que là parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de lumière si on pourrait aller plus vite que la vitesse de lumière on pourrait faire ça et par exemple on pourrait faire ça et donc en fait quand on est ici on pourrait faire ça et sortir mais ce n'est pas possible c'est une limite physique vous voyez donc ça c'est l'infini futur de genre lumière le J- ça veut dire juste c'est le passé causal c'est ce terme là et bien l'horizon c'est quoi ? c'est la bordure de cette chose donc en fait c'est cette ligne en gras c'est ça l'horizon et ça c'est le trou noir donc là on a le trou noir l'horizon c'est juste la frontière entre le trou noir et le reste de l'espace donc là on a l'ensemble de l'espace moins le passé causal de l'infini futur de genre lumière et ça ça définit le trou noir c'est la définition des mathématiciens oui les mathématiciens d'améliorer ils un vol donc là on a une définition et même vous voyez le diagramme de Penrose ah oui mais ça se passe pas aussi alors ça c'est la définition c'est que le problème avec cette définition enfin le problème c'est que le trou noir va procéder avant qu'il y ait de la matière qui tombe dedans vous le voyez ici ça c'est des papiers récents en 2005 donc là ça c'est un trou noir qui s'est formé par de la matière qui rentre dedans vous voyez l'horizon augmente ça c'est le rayon et puis ça c'est le temps ici donc là on avance dans le temps il y a de la matière qui tombe ici vous voyez que la taille du trou noir augmente avant que la matière ait tombé dedans vous voyez c'est incroyable et ça c'est en utilisant l'horizon alors en fait les scientifiques se sont dit ok on a une notion qui est non locale l'horizon des événements il va falloir qu'on utilise une autre notion d'ailleurs alors j'ai mis un peu de texte je ne vais pas lire parce que l'absorption de la matière ne provoque pas une expansion mais réduit plutôt le taux de croissance de l'horizon c'est à dire en fait plus il y a de la matière vous voyez en plus c'est même inverse c'est à dire quand la matière tombe dessus en fait l'horizon cesse de croire alors que l'horizon croit quand la matière tombe pas voilà c'est dû à la notion téléologique en fait du trou noir alors les scientifiques se sont dit ça c'est dans les années 60-70 ok on va utiliser une notion locale la notion locale c'est la notion d'horizon apparent et là vous voyez que c'est beaucoup plus physique donc là on a une première désolé c'est en anglais mais c'est une première coquille en fait qui tombe dans le trou noir là on a l'horizon vous voyez quand ça tombe l'horizon augmente c'est normal il gagne en masse donc on a vu tout à l'heure que le rayon dépend de la masse quand il y a de la matière qui tombe le trou noir grossit et bien voilà on le voit bien grossir ça c'est l'horizon local apparent voilà c'est une notion de localité et les scientifiques utilisent beaucoup cette notion de localité et c'est pas la notion d'horizon téléologique en fait d'horizon lointaine où on est loin de l'objet donc par contre le problème c'est qu'il faut être voilà c'est sur place il faut être pour la comprendre cette notion en plus il y a des problèmes c'est que cette notion dépend du référentiel qu'on utilise elle n'est pas absolue etc etc voilà c'est un peu technique je ne peux pas trop discuter de ça mais voilà la notion d'horizon apparent est importante dans un trou noir de Schwarzschild statique l'horizon des événements et l'horizon apparent sont identiques j'en ai fini avec les trou noir donc maintenant ça va être tout facile on va parler du rayonnement de Hawking j'en parle parce que tout le monde connait bien Stephen Hawking heureusement qu'il nous a quittés et alors il faut savoir que Hawking il a fait quoi ? il a utilisé la mécanique quantique la physique est infiniment petite et il l'a couplée avec la relativité générale donc en fait dans le vide quantique on a constamment c'est quelque chose qu'il faut savoir cette information des fluctuations d'énergie et ces fluctuations d'énergie en fait sont permises par la physique quantique pendant un temps très court et pendant ce temps très court il y a comme des petites particules qu'on appelle des particules virtuelles plus et moins des particules antiparticules virtuelles qui se créent et qui disparaissent mais continuellement alors on ne ressemble pas à leur présence bien sûr mais elles ont des effets intérients c'est ce qu'on voit ici en fait création de deux particules annihilation création annihilation etc donc ça fait il y a des fluctuations tout le temps il y a un petit peu de texte mais simplement en fait pour dire que ces fluctuations à la fin il y a un retour à zéro c'est à dire il y a MC2 moins MC2 en quelque sorte donc il y a énergie plus énergie au début permise par la mécanique quantique mais c'est comme s'il y avait une énergie négative et après à la fin on n'a plus rien et ça continue à venir les antiparticules existent on les produit en laboratoire et on arrive à créer de l'antimatière avec de la matière et quand ça saline ça polie de l'énergie mais là on appelle ça des particules de paires virtuelles ce ne sont pas des particules de paires réelles il faut bien faire la distinction entre virtuelles et réelles alors comment ça se passe quand on a un trou noir classique on ne va pas prendre un trou noir qui absorbe la matière régulièrement il s'est formé et il ne bouge pas il y a toujours des petites fluctuations d'énergie autour de l'horizon même dans le vide partout simplement en fait de temps en temps il y a une énergie qui va tomber dans ton bras on l'a vu tout à l'heure quand on tombe dans ton bras on ne va plus sortir c'est fini donc quand il y a une des deux paires qui tombe dans ton bras une des deux particules de la paire d'antiparticules des particules l'autre se retrouve toute seule et elle peut partir donc là et elles ne peuvent plus se réannihiler entre elles c'est à dire là elles peuvent vous voyez création particules antiparticules pouf ça disparaît ok ça ça va pas de problème et si pouf il y en a une qui tombe l'autre elle ressort vous allez me dire il y a un problème de conservation d'énergie mais en fait l'énergie de celle-ci normalement ça s'annule l'énergie c'est neutre mais en fait elle va être prise par le champ prévitationnel le trou noir donc par la masse du trou noir donc le trou noir va perdre de la masse c'est comme ça pour le comprendre on dit que le trou noir va s'évaporer je vous ai dit tout à l'heure le trou noir ne peut pas théoriquement en relativité générale perdre de la masse il ne peut que absorber mais avec ce mécanisme le trou noir peut produire des particules et s'évaporer c'est extrêmement faible extrêmement digne mais c'est théoriquement possible ça n'a jamais été observé encore ça c'est la grande écolaire de Stephen Hawking je vous ai montré cette équation ça c'est ce qu'on appelle la température de Huling alors pourquoi le trou noir peut perdre de la masse par émission de particules et ça c'est c'est comme un corps un corps noir comme un corps chauffé simplement la température est très faible et ça c'est la formule qui est sur la tombe de Stephen Hawking et en fait ils ont gravé cette formule vous voyez l'image de là où il est enterré il y a cette formule c'est 50 formules c'est la formule pour laquelle il est très connu ce qu'on appelle la température de Hawking elle est incroyable cette formule parce qu'elle contient toutes les constantes fondamentales de la physique et elle fusionne la physique d'un infiniment petit avec la relativité générale dans une seule formule donc là on a la température du corps c'est-à-dire la température du trou noir ça c'est la constante de Planck c'est l'infiniment petit ça c'est la vitesse de la lumière ça c'est la constante de Boltzmann ça c'est la statistique la thermodynamique la chaleur la température vous voyez l'énergie si vous voulez pour une température donnée ça c'est la gravité et puis ça c'est la masse du trou noir voilà donc là vous voyez qu'on a les vitesses rapides là la relativité restreinte G donc c'est la gravitation donc là c'est la relativité générale qui joue avec la physique quantique c'est la première équation je crois la seule en fait qui existe qui combine l'ensemble de ces constantes de façon cohérente extrêmement importante alors là c'est la même équation mais là je vous ai mis la température 10 moins 8 Kelvin on est proche des 0 absolus en masse solaire donc notre soleil si c'était un trou noir je vous rappelle 3 rayons 3 kilomètres de rayons il y aurait une température de 6 environ 10 moins 8 Kelvin c'est très 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 froid d'accord donc en fait il va falloir attendre un temps très très grand on va dire pour qu'il puisse s'évaporer mais chose intéressante vous voyez que la température ça dépend de 1 sur m c'est à dire plus le trou noir est petit donc plus il a une masse petite plus il est chaud plus la température augmente et donc pour les petits trous noirs plus ils sont petits plus ils vont être chauds et plus ils vont perdre plus ils vont émettre plus ils émettent plus ils deviennent petits et ainsi de suite en fait c'est un phénomène explosif pour les tout petits trous noirs on a essayé de trouver des micro trous noirs on en a jamais trouvé mais c'est quelque chose qu'on recherche et on espère un jour pouvoir trouver ce type de micro trous noirs de tout petits trous noirs qui est explosif si on retire la physique quantique le trou noir a une température égale à zéro c'est la relativité classique un trou noir n'est qu'à rien donc quand on retire les fluctuations quantiques il n'y a plus d'émission ben non on n'a pas le droit de mettre H égale zéro parce que H bar égale zéro parce que ça n'est pas égale à zéro c'est juste pour dire la cohérence de la formule et en effet il faudrait pour que une masse solaire s'évapore il faudrait 10 puissance 67 années alors que notre univers a 13,8 milliards d'années donc 10 puissance 9 vous voyez le temps donc on n'est pas prêt d'en voir des trous noirs de masse solaire que c'est la forêt la température est constante dans le trou noir ? alors c'est la température c'est la température loin du trou noir ce thé donc la température ben quand le trou noir va perdre la masse sa température va augmenter donc au fur et à mesure il va augmenter elle n'est jamais constante puisqu'en fait quand il émet des particules il va perdre en masse et s'il perd en masse sa température augmente donc forcément mais bon pour le soleil enfin pour une masse solaire ça s'en est inférieur donc la température ne peut qu'augmenter la température ne peut pas diminuer alors chose intéressante c'est que quand on veut chauffer si vous chauffez un trou noir sa température va diminuer c'est marrant ça imaginez que vous prenez un trou noir dans votre main que vous le chauffiez vous le chauffez vous mettez du... voilà avec un chénégo par exemple et bien vous lui apportez d'énergie comme vous lui apportez de l'énergie sa masse augmente si sa masse augmente sa température diminue donc quand on chauffe un trou noir il devient froid encore plus froid plus vous chauffez plus il devient froid donc en fait on n'a pas de moyen de refroidir un trou noir le seul moyen c'est de le laisser se refroidir tout seul on ne peut que le chauffer parce que quand on le amène de l'énergie enfin on ne peut que le refroidir on ne peut pas le... oui on ne peut que le refroidir c'est... en fait je me mélange à deux si on amène de l'énergie la masse augmente la température diminue parce qu'en fait le trou noir si vous voulez diminuer sa température il faut lui donner un enjeu donc en fait vous lui donnez beaucoup d'énergie vous pouvez le chauffer et plus il vaut le chauffer plus il va diminuer la température on appelle ça une capacité calorifique négative c'est assez unique vous avez peut-être entendu parler du paradoxe de l'information alors suite à la découverte de Hawking il y a eu un grand chamboulement je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe moi je mets une poiture une ferrari dans un trou noir je ne sais plus de tout ce qui se passe enfin voilà c'est absorbé par trou noir je sais qu'il y avait une ferrari à l'intérieur l'information est dedans mais Stephen Hawking a dit que ça rayonnait et ça rayonne un corps qui ne contient aucune information c'est un corps thermique comme un corps un corps que vous chauffez qui ne contient aucune information particulière en fait donc l'information semble être perdue ce problème n'est toujours pas résolu là en ce moment il y a un gros problème de cohérence en fait et a priori il faudrait il y a un problème en relativité générale ou en physique quantique ou dans les deux etc. enfin il y a un bon problème il y a plein de sociétésien qui cherchent mais en tout voilà troisième volet les ondes gravitationnelles ça a été découvert par Einstein avec son équipe de 1916 redécouvert par la suite etc. une onde gravitationnelle c'est quoi ? je vous ai parlé tout à l'heure de la métrique du tenseur métrique vous vous rappelez le terrain de Pythagore comme quoi c'est pas 1, 1 ou moins 1 enfin 1, moins 1, moins 1, moins 1 mais là c'est la même chose c'est pas complètement plat c'est quasiment plat mais ça bouge un peu et ça s'appelle une onde vous voyez en fait c'est une sorte alors là c'est à deux dimensions bien sûr une onde c'est pas de tout ça quand deux objets fusionnent ça émet en trois dimensions là c'est une représentation d'un espace en deux dimensions et la hauteur c'est juste l'amplitude de l'onde il faut bien faire attention et bien voilà quand on a deux objets compacts et qui fusionnent ça va produire une onde gravitationnelle et qui est modélisée comme ça et c'est ce qui a été découvert le 14 septembre 2015 c'est historique c'est la première détection d'une onde gravitationnelle et vous voyez là la fluctuation en fait c'est la distance entre les miroirs ici c'est un interphéromètre donc il y a un miroir là un miroir là un miroir là et la lumière en fait elle des zigzags en fait dans un bras et dans un autre et après on fait converger la lumière et on regarde les franges d'interférence bon là en fait comment la lumière en fait va interchére et s'il y a un des deux bras qui bouge et bien ça crée des ça crée de la lumière ça crée des ondes d'ombre dans le détecteur c'est ça qui est au service les bras font environ 3 km 4 km de longueur chacune et il faut que ça soit très précis parce que et alors en fait c'est vraiment l'espace qui bouge c'est à dire l'espace entre les miroirs les miroirs ne bougent pas c'est l'espace entre eux qui bouge et ça fait ce système d'ombre voilà donc là voilà de façon simple il y a une onde qui arrive qui est vers le haut qui va vers le bas là on a une longueur l'onde arrive ça se déplace le delta L en fait c'est la longueur totale le déplacement donc ça se déplace d'un demi après donc là on est dans le max de l'onde après on est dans le creux etc donc en fait les miroirs vont faire ça alors bien sûr ça c'est énorme en temps en distance ils vont vraiment se déplacer là je vous ai montré ça c'est un atome un atome d'hydrogène avec le proton et son électron qui est autour c'est 10-10 m 10-10 m donc c'est 0,90 1 m c'est la taille caractéristique d'un atome on va encore 100 000 fois plus petit on tombe sur la taille du proton c'est le noyau du proton ça c'est le proton on descend encore d'un facteur 1000 on est à la surface du proton le proton c'est pas complètement comme ça mais c'est juste pour avoir devant deux c'est la surface ici donc on est 1000 fois plus petit que le proton et bien ce qui a été détecté par les détecteurs le mouvement le petit mouvement en fait c'est 10-18 m donc en fait entre les deux miroirs qui sont environ à 4 m de distance les chercheurs ont mesuré un écart 1000 fois plus petit que la taille du noyau de l'atome que la taille d'un proton 1000 fois plus petit qu'un proton vous imaginez donc en fait le simple fait par exemple de faire ça à 50 m ça fait bouger les miroirs donc il y a des amortisseurs etc enfin c'est ultra perfectionné mais voilà l'imprécision de la mesure c'est la mesure la plus précise qu'on ait jamais réalisé au niveau de la mesure d'espace donc voici une onde gravitationnelle une onde gravitationnelle si on prend simplement un cercle avec juste des des un cercle avec des comment dire des objets en fait libres quand l'onde arrive et bien en fait ce cercle se déplace tout simplement il y a deux types d'ondes qu'on appelle des polarisations soit l'onde et qu'on reste une vibration d'espace-temps dans l'espace-temps c'est pas être onde de quelque chose de physique dans l'espace-temps c'est l'espace-temps lui-même qui se déforme qui se propage dans son propre espace-temps c'est comme de l'eau finalement il va de l'eau qui se déplace dans l'océan où se déplace dans l'eau et bien là l'onde gravitationnelle se déplace dans l'espace-temps et c'est voilà c'est la vibration en fait et enfin la rotation des pomes-là qui produit en fait cette modification de la métrique de l'espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière voilà les observations c'est ce qu'on appelle alors il y avait deux détecteurs aux Etats-Unis et là on voit le 10-21 alors je vous ai parlé 10-18 mètres en fait 10-21 parce que en fait les rayons en fait là c'est par rapport à 1 mètre la longueur des bras c'est 4 km donc il y a un facteur 1000 et ça c'est une autre façon de voir la chose et voilà ça c'est historique c'est la première alors ça c'est l'observation et ça c'est la modernisation on s'attendait à voir ce signal c'est incroyable il y a deux modes il y a trois phases quand les trous noirs fusionnent ce sont des trous noirs qui fusionnent ce qu'on a observé et qui produisent ces ondes l'émission c'est des trous noirs qui spirale et qui fusionne pendant cette phase de spiralement il y a trois phases il y a spiralement fusion et relaxation quand le tournoir c'est fini là il spirale il y a des ondes qui se propagent là ça fusionne il y a un pic d'émission à la fusion les horizons se rencontrent les horizons des événements se rencontrent et fusionnent et ça c'est la relaxation c'est le tournoir final qui est la somme approximatiquement des deux voilà donc là on voit ça c'est le spiralement donc là ils tournent ils sont gravitationnels vous voyez qu'il y a un gros trou noir un plus petit trou noir donc en fait la trame de l'espace-temps c'est vraiment l'espace-temps la maîtrise qui se déforme et qui se propage à la vitesse de la lumière et qui va mettre un milliard d'années à nous parvenir ils sont situés environ à un milliard d'années à l'émission vous imaginez quand ça a été émis en fait il n'y avait pas de la vie sur le terrain il y a un milliard d'années et là voilà il fusionne et là relaxation et là c'est le tournoir final voilà donc trois modes le spiralement classique la fusion il y a un pic et la relaxation vous voyez ça décroît vite il n'y a plus rien après un trou noir seul ne peut pas émettre l'onde gravitationnelle ça a une propriété mathématique même un trou noir à rotation il faut qu'il y ait une asymétrie il faut qu'il y ait deux trous noirs qui tournent autour de l'autre un trou noir tout seul ne peut pas émettre une petite propriété aussi intéressante c'est que plus les trous noirs sont gros plus l'amplitude bien sûr de l'onde est importante ça on s'en mettra un peu plus le trou noir est massif plus le signal est important mais surtout plus le trou noir est grand plus les trous noirs sont grands parce que comme ils sont grands comme ils sont gros en fait quand ils se rapprochent ils fusionnent ils fusionnent à une distance qui est assez grande et en fait la longueur de l'onde du signal va être grande par contre pour les petits trous noirs la longueur de l'onde du signal va être petite l'amplitude va être faible il y a une petite longueur de l'onde donc une grande fréquence et c'est comme ça qu'on arrive à savoir si ce sont des beaux trous noirs ou des petits trous noirs c'est en regardant leur fréquence alors ce qu'on a détecté donc en 2015 c'est deux trous noirs alors 36 masses solaires 29 masses solaires à la fin on a 62 masses solaires 62 fois la masse du soleil ça c'est la rotation finale 0,7 62% de la rotation maximale là 410 mégas par sec ça fait environ 1,3 1,2 milliard d'années lumière donc c'est quand même assez loin ça c'est le régime c'est une donnée cosmologique l'énergie c'est mille fois l'explosion mille explosions supernova c'est le phénomène le plus énergétique observé par l'homme après le gigante donc après la constance de l'univers le pic d'émission c'est 50 fois la puissance émise ils sont formes lumineuses par toutes les étoiles de l'univers observable le pic d'émission on va passer au pic d'émission au moment où il émet le plus d'énergie c'est 50 fois l'énergie de toutes les étoiles qui sont dans notre univers observable vous voyez en fait le phénomène énergétique qui est colossal c'est la chose la plus énergétique qu'on ait trouvé depuis le gigante mais on ne peut pas le reproduire donc là je vous ai représenté juste en effet l'ensemble des trous noirs il y en a d'autres qui ont été trouvés donc il y a plein de trous noirs qui bien sûr quand ils fusionnent font un plus gros trou noir donc là on a des trous noirs découverts par ongles gravitationnels et puis ici c'est des trous noirs découverts par d'autres méthodes vous voyez qu'on a quand même découvert des trous noirs qui sont plutôt massifs c'est une surprise d'ailleurs ils sont 20, 30, 40, 50, 60 fois la masse de soleil et en dessous on a ce qu'on appelle des étoiles en éton alors c'est toujours environ entre un et deux masses seule c'est beaucoup plus petit mais on a découvert une fusion des trous noirs c'est très intéressant il y a deux ces trous noirs qui ont fusionné et qui ont formé on pense à un trou noir donc là ce sont les signaux qu'on a détectés vous voyez le gros trou noir ici grande amplitude longueur d'onde assez importante je vais vous montrer l'étoile en étonnant l'étoile en étonnant c'est les deux étoiles confusionnées c'est ça on ne voit même pas l'écart entre les longueurs d'onde vous voyez les longueurs d'onde sont toutes petites la fréquence est très grande donc l'amplitude est faible mais comme elle est quand même assez proche on n'a quand même pu la détecter vous voyez le signal il est très long donc en fait ça commence à rayonner quand elles sont assez loin mais ça prend un certain temps avant de fusionner alors que les trous noirs supermassifs fusionnent plus vite dans notre détecteur et là pour la quatrième partie je vais vous parler maintenant de la toute dernière observation M87 donc l'ombre du trou noir dans M87 c'est une galaxie proche qui contient l'un des trous noirs les plus massifs qu'on connaisse il fait environ 6 milliards de masse solaire donc c'est un énorme monstre 6 milliards de fois la masse du soleil dans le trou noir donc pour observer cet objet on a fait de l'interformétrie donc avec des télescopes qui observent en millimétrique donc pas en optique en millimétrique un peu partout sur Terre on combine les signaux pour obtenir une résolution équivalente au diamètre de la Terre c'est nécessaire pour pouvoir avoir une résolution spatiale très petite et ce qu'on espérait observer vous voyez là c'est juste un dessin un peu d'artiste en fait c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un trou noir et quand on a un trou noir avec de la matière qui tombe autour parce qu'il n'est pas forcément isolé un trou noir de cette taille là il absorbe un peu de matière quand même et bien on va avoir une zone sombre au milieu et puis un disque autour pour une étoile un neutron ou n'importe quel type d'étoile d'ailleurs le pic d'émission au centre c'est-à-dire l'étoile rayonne il peut y avoir la matière autour ok mais ça rayonne au centre pour un trou noir c'est sombre au centre ça c'est une caractéristique que tout le monde peut comprendre un trou noir c'est sombre voilà donc ce qu'on a observé c'est cette galaxie des types ici et elle a un gel ici qui est produit par le trou noir en fait on se doutait qu'il y avait un trou noir donc on l'a prise on a pris cette galaxie elle est super géante c'est une grosse galaxie 1000 milliards d'étoiles c'est environ 5 fois la tête de notre galaxie au nombre d'étoiles découvert par Charles Messier elle est à 53 il y a plus de 5 millions d'années-lumière puis il y a un gel de plasma sur 5 millions d'années-lumière c'est le gel de plasma qu'on voit ici et qui est mis par le trou noir parce qu'en un trou noir il n'y a rien qui sort en fait c'est dans l'environnement du trou noir alors pourquoi on voit qu'un seul gel en fait c'est dû à un effet physique qu'on appelle la collimation relativiste dupler en anglais on dit dupler-beeming collimation relativiste dupler en fait on le voit ici en fait cette partie-là vient vers nous donc elle est plus lumineuse et cette partie-là ne vient pas vers nous donc elle est de l'autre côté en fait elle est moins lumineuse donc en fait le signal qui vient vers nous est plus lumineux que le signal qui va de l'autre côté c'est pour ça que souvent on voit qu'une partie du gel bien sûr il les met des deux côtés mais en fait votre partie en fait est tellement décalée qu'on ne la voit pas elle est sombre donc ça veut dire que celle-ci vient quasiment presque vers nous en fait alors que celle-ci vous voyez que pas complètement parce qu'on va voir un peu ici on voit un peu les deux côtés donc on voit presque le trou noir en fait par le pôle alors qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce rayonnement en fait c'est ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron alors c'est quoi un rayonnement synchrotron c'est pas un rayonnement thermique c'est pas quelque chose qui est chaud c'est ce sont des électrons qui sont dans un champ magnétique qui vont rayonner tout simplement qui vont émettre ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron et d'ailleurs le rayonnement synchrotron est problématique dans les accélérateurs de particules c'est pour ça qu'on fait des gros accélérateurs c'est pour avoir un rayon de plus en plus grand parce que le rayonnement synchrotron il va dépendre en fait de la déviation par un champ magnétique donc quand il y a un champ magnétique qui dévieille une particule par exemple dans un anneau de collision il émet de rayonnement et quand il émet de rayonnement il perd en énergie donc il faudra accélérer etc etc donc en fait quand on veut du rayonnement synchrotron pour faire des manies on utilise des électrons et quand on perd un peu et on les accélère c'est très bien mais quand on veut avoir des particules très énergétiques qui collisionnent c'est gênant parce qu'on perd de l'énergie à chaque coup qui tourne autour donc j'ai toujours de le réaccélérer alors là je vous passe la formule mais ce qui est important à voir c'est que ça dépend de la masse à la puissance 4 ce qui fait que les électrons émettent beaucoup plus de rayonnement synchrotron que les protons de 10 puissance 13 fois c'est pour ça d'ailleurs qu'au CERN on utilise des protons ils n'utilisent pas des électrons et quand on veut faire du rayonnement synchrotron ils n'utilisent que des électrons parce que les électrons émettent beaucoup moins de rayonnement synchrotron donc à Genève quand ils font des grands accélérateurs ils n'utilisent que des protons et vous voyez le spectre du rayonnement synchrotron en fait il n'a rien à voir avec le rayonnement thermique il est plutôt plat pas de bosse et nous ce qu'on va observer c'est à des basses fréquences et à des basses fréquences on va taper dans le rayonnement synchrotron le rayonnement thermique en fait est plus bas donc ça c'est l'environnement du trou noir c'est le jet qui a été observé en X alors en X on va peut-être avoir le jet alors le jet ici ça peut être essentiellement du synchrotron mais même en X parce que ça émet quand même donc là c'est encore plus petit c'est une zone encore plus petite c'est 53 mégapars c'est avec 500 années-lumière on est loin de voir le trou noir le trou noir il est quelque part là il est au centre donc ça c'était les observations précédentes voilà donc ça c'est la toute dernière observation qui a été faite un peu avant il y en a même d'autres donc c'est un zoom donc là on a le jet la partie interne du jet et là ce qui a été observé récemment en fait c'est le pixel qui est au centre ici d'accord que j'y zoome et c'est ça c'est ça qui a été annoncé à la presse nord-est d'ici c'est cet anneau voilà ça c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir donc vous voyez je vous ai dit tout à l'heure un trou noir il doit y avoir quelque chose de son au centre voilà donc ce qu'on voit là en fait c'est pas le trou noir en fait c'est ce qu'on appelle un anneau de photon c'est ce qu'il y a autour du trou noir alors là quand vous prenez en fait des rayons lumineux qui tournent qui passent à côté du trou noir mais en fait comme l'espace pan est courbé très courbé les rayons lumineux ne vont pas en ligne droite ce qui va faire en fait que ce que vous voyez ici en fait c'est une ombre qui est élargie en fait le trou noir est plus petit que l'ombre pourquoi ? parce que les rayons lumineux ne vont pas en ligne droite contrairement à notre environnement classique où en effet l'ombre correspond à la géométrie près à la projection à l'objet et bien là non parce qu'il y a une déviation des rayons lumineux autour de l'objet comme on peut le voir ici en fait vous voyez que ce rayon là qui vient ici normalement s'il n'était pas dévié il pourrait aller ici et bien là il va tomber dans le trou noir ce qui fait que moi quand je suis ici je ne vois pas toute cette zone là elle est sombre pour moi alors que le trou noir est plus petit c'est pour ça qu'on parle d'ombre et pas d'horizon on montre rapidement celle là donc ça c'est la galaxie elliptique avec le jet c'est une image d'artiste elle est confort quand même mais ce n'est pas des images de la espèce sombre des observations donc ça c'est un disco d'accrétion qui est autour qui tourne qui alimente du trou noir le jet qui est produit dans le centre et vous allez voir en fait voilà ça c'est l'ensemble des photons qui sont autour et qui sont courbés par la gravitation du trou noir vous voyez en fait ils vont tourner autour ce qu'on appelle une sphère de lumière et quand on regarde dans une position dans une direction particulière dans cette direction là si on la projette par dessus donc là c'est l'ensemble des points de photons en fait et on voit un anneau se produire voilà donc c'est l'environnement du trou noir on voit un anneau ça c'est une vraie modélisation ça c'est par ordinateur on voit ce fameux anneau et ça c'est ce qu'on observe alors vous voyez que l'observation est plus étatée en fait que la modélisation c'est normal parce que parce que l'objet a une résolution enfin les télescopes ont une résolution quand même tout le cas identique à celle de la modélisation elle est bonne mais alors qu'est-ce qui se passe autour d'un trou noir quand on voit toutes ces belles images et ces rayons lumineux ben les rayons lumineux vont prendre une droite donc là vous avez un trou noir avec un disque d'agression qui est autour donc si vous vous mettez ici par exemple et que vous regardez le trou noir ben vous allez voir le disque d'agression qui est à l'arrière du trou noir vous allez le voir par dessus parce que la lumière est déviée par le dessus et vous allez voir en même temps le dessous du disque d'agression donc vous voyez le dessus du disque et le dessous du disque en même temps et bien sûr vous allez voir le disque d'agression qui est en face de vous qui est quasiment pas dévié donc en fait on voit une première une deuxième une troisième image voilà ce sont des effets de l'antigravéitationnel voilà ce qu'on voit ça c'est le haut du disque ça c'est le bas du disque et ça c'est le disque qui est devant et ça c'est l'ombre du trou noir le trou noir est plus petit que l'on le dit regardez l'ombre est là enfin ça c'est le trou noir physique et ça c'est l'ombre c'est à dire l'endroit où il n'y a pas de lumière vous voyez que c'est plus grand le trou noir le facteur c'est 2,6 fois donc l'ombre est 2,6 fois que le trou noir plus grande que le trou noir alors si le trou noir tourne encore des trucs encore plus incroyables c'est que l'ombre du trou noir ne sera plus sphérique elle va être aplatie sur la partie qui vient vers nous comme on peut le voir ici en fait parce que je vous l'ai dit quand le trou noir tourne l'espace-temps est entraîné avec le trou noir et donc et donc en fait il va y avoir une déformation de l'image qu'on va voir et une chose incroyable c'est que si vous vous déplacez si vous êtes ici mais si vous décidez de l'observer de l'autre côté vous allez avoir la même image exactement en fait vous voyez en fait que la partie qui est proche du trou noir elle se déplace elle vous suit en fait vous voyez toujours la même chose vous voyez toujours la même chose vous voyez toujours vous allez le voir toujours à votre gauche en fait voilà alors ça c'est une image il y a eu trois images qui ont fait en avril 2017 le 6 avril ça c'est une modélisation faite par ordinateur elle est beaucoup plus chine parce que nous on a une très bonne résolution spatiale avec un ordinateur ça c'est juste du fait la résolution spatiale qui élargit en fait la tâche à l'anneau ce qu'on appelle un anneau de photon ça c'est un anneau de photon là je vous ai mis la résolution de l'appareil c'est à dire en fait on ne peut pas voir plus peu quelque chose de plus fin que ça c'est pour ça en fait que là c'est large ça ne veut pas dire que c'est le disque physique le disque physique il est de cette taille d'art mais c'est simplement l'image qu'on a du télescope et puis là on a quelque chose de sombre le trou noir il est quelque part il n'est pas forcément là parce que vous voyez que là la zone sombre est ici alors qu'ici la zone sombre quand on regarde bien elle est plus en plus c'est juste au fait que la lumière en fait est tellement intense ici comme la résolution est moins bonne qu'elle barre en fait et donc elle contamine en fait l'endroit où il trouve le trou noir on a parlé du trou noir quelle est à peu près la tête de ce trou noir alors le rayon du trou noir fait 20 milliards de kilomètres celui qu'on a observé le rayon de l'anneau de photon donc ce qu'on voit là c'est 50 milliards de kilomètres c'est petit quand même on est sur des distances semblables un peu à notre système solaire de l'ordre de grandeur on ne parle pas d'années-lumière de choses comme ça le soleil du temps c'est 6 milliards de kilomètres vous voyez le rayon du trou noir n'a plus grand que notre système solaire mais juste un facteur 3 on prend le pluton comme étant dans notre système solaire il est un peu plus grand que ça et si on prend soleil voyageur donc la sonde qu'on a envoyée c'est 22 milliards donc en fait le trou noir qu'on a observé c'est un raye qui a environ entre la distance entre soleil et voyageur voilà qui a été fait de l'envoyé donc c'est pas énorme et dedans il y a 6 milliards de masse solaire donc là ça c'est le rayon du trou noir ça c'est notre soleil ici bien sûr on n'est pas l'ordre et là c'est le pluton vous voyez ça c'est à peu près notre système solaire interne on va dire enfin avec le pluton sur notre planète et puis ça c'est le trou noir et puis ça c'est voyageur et puis ça c'est un anneau de photon ce qu'on voit c'est un anneau de photon c'est pas le trou noir on voit encore pas voilà c'est une autre façon de présenter les choses avec le jet alors le jet il n'y a pas dans cette direction là mais c'est pas très grave c'est une question d'orientation et puis voilà ça c'est l'horizon des événements event horizon l'horizon des événements on l'appelait ici ça c'est ce qu'on appelle le trou noir il est défini comme ça par son horizon vous voyez qu'il est plus petit en fait que la zone sombre en fait mais la chose en fait c'est que comme le rayon enfin l'anneau de photon est élargi par à cause de de la de la résolution moyenne en fait des observations que cette cette anneau de photon en fait il est comme ça quand on l'observe avec le télescope d'accord donc en fait la zone sombre correspond à l'autre noir en fait si on avait une meilleure résolution l'anneau de photon il serait un peu petit ici d'accord donc c'est par la suite qu'on arrive à avoir de meilleures résolutions on varie la zone sombre au plus grand donc comment on voit la chose en fait le jet de plasma il vient quasiment vers nous le trou noir le disque on sait comment ça tourne il tourne dans cette direction en fait on voit quasiment le disque en face de nous en fait il y a un angle très faible entre le jet et notre angle de 10i c'est 17 degrés la direction du jet par rapport à notre angle visé c'est 17 degrés si c'était 0 degré ça veut dire que le jet serait directement sur nous donc il y a 17 degrés et puis là on a l'orientation du jet en fait c'est 18 18 degrés donc en fait je l'ai mis là donc le jet est à peu près incliné ici à 18 degrés et il vient quasiment vers nous donc là je vais passer peut-être un peu vite là voilà je vous ai remis le risque de photon je vous ai mis la masse du tournoi 6 milliards de masse solaire voilà la sphère de photon c'est des aspects un petit peu un peu calculatoires on va dire avec les avec les micro-harts secondes la résolution si c'est les gens qui ont de l'astronomie c'est du micro-harts secondes 10 moins 6 10 moins 6 10 moins 6 harts secondes un million de fois plus petit qu'une heure seconde une heure seconde donc c'est tout petit et ça correspond en fait à la résolution du diamètre de la Terre avec un télescope et là je vous montre une modélisation que j'aime bien qui a été utilisée en fait alors vous allez voir vous le voyez bien ? ça va ? là on le voit on le voit en face là on voit le disque d'accrétion qui tourne en fait le plan tourne vous voyez là notre photon qui est ici ça c'est l'un autre photon on observe que ça ça c'est la partie qui vient vers nous parce qu'elle est lumineuse la partie qui va de l'autre côté n'est pas lumineuse on la repasse voilà là ça vient vers nous là on a la tranche du disque d'accrétion là il est façon il est de face et là on a la tranche du disque vous voyez tous les effets en fait de déviation de la lumière autour du disque chose intéressante c'est que vous voyez que l'anneau en fait ne bouge pas trop en termes de diamètre en fait c'est une propriété en fait la taille de l'anneau ne change pas trop peu importe l'orientation d'observation voilà là je vous ai représenté en fait c'est la même chose mais avec différentes parties de la simulation et là en blanc je vous ai mis le trou noir physique l'horizon des événements vous voyez que la zone sombre en fait est beaucoup plus grande donc l'ombre l'ombre est beaucoup plus grande que le trou noir quand on parle d'ombre on a vraiment raison de parler d'ombre l'horizon est plus petit et puis là on a le disque d'accrétion qui est par la tranche et nous on l'observe pas par la tranche on l'observe plutôt on l'observe plutôt comme ça quelque chose qui est plus grand que ça on l'observe pas de tout on n'a pas le disque par la tranche on voit rien on a un anneau quasiment alors qu'est-ce qu'on pourrait voir au centre de notre galaxie ça a été observé mais les données sont d'être probablement pas très bonne on devrait voir à peu près la même chose mais avec un peu de chance peut-être qu'on aurait cette fois une configuration par la tranche c'est-à-dire qu'on verrait le disque d'accrétion par la tranche et là si c'était ça voilà ce qu'on devrait voir plutôt c'est-à-dire en fait pas une sorte d'anneau mais quelque chose de très humide d'un côté et quasiment rien de l'autre puisqu'on va le voir par la tranche alors que l'autre on voyait en fait le disque quasiment à plat sur le terme puisque nous on est dans le disque dans le plan de notre galaxie dans le disque de notre galaxie on pense en fait que le disque d'accrétion du tronc noir devrait être aussi dans le même donc voilà ce qu'on devrait voir si un jour les données sortent et sont correctes c'est-à-dire une zone très lumineuse une zone très sombre et ça ça veut dire en fait que cette partie-là de l'anneau de ton vient vers nous et cette partie-là va d'autre et voilà je vous remercie ça c'est bien passé vous voyez c'est pas trop ça fait pas mal alors est-ce que vous avez des questions ? oui 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 un micro un micro un micro un micro un micro un micro tu es bonjour 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 alors on a bien compris qu'un tronc noir c'est un objet mathématique oui enfin un objet réel et qu'on se représentait mathématiquement tout à fait qui comprenait en fait un horizon de l'événement oui important et à partir duquel enfin dans lequel rien ne sort tout à fait donc ce qu'on voit tourner en fait c'est les particules qui sont à l'extérieur tout à fait tout à fait mais il y a une chose on a parlé de tronc noir qui pivotait sur un même en rotation celui-ci est en rotation qui doit avoir un effet de marie alors qu'on disait qu'en fait la singularité qui est au centre enfin qui est le trou noir en quelque sorte tout ce qui tend vers la singularité descend en ligne droite vers le futur c'est bien oui donc partant de là je ne vois pas un trou noir mais une rotation qu'est-ce qui provoque la rotation du trou noir je parle bien du trou noir à l'intérieur pas de ce qui est à l'extérieur d'accord pour l'intérieur d'accord pour l'extérieur on est bien d'accord on peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur puisqu'on a l'extérieur rien ne peut communiquer de l'extérieur du trou noir vers l'intérieur c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites si quelqu'un tombe à l'intérieur du trou noir il peut faire n'importe quoi il n'y aura aucune influence sur le reste de l'univers alors la question c'est pourquoi on a une singularité annulaire pourquoi quand ça tourne qu'est-ce qui provoque après cette rotation puisqu'il n'y a aucune raison que ça ait une rotation d'accord d'accord alors en fait la solution que je vous ai montré tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la solution Tuarchild vous voyez avec la partie spatiale et temporelle qui n'était pas égale à 1 et à moins 1 il y a une autre solution ce qu'on appelle la solution du Kerr qui inclut en fait de la rotation il faut savoir que la conservation du moment synédique c'est une loi fondamentale c'est-à-dire en fait quand quelque chose s'effondre comme un patineur qui est sur la glace et qui rapproche ses bras et qui tourne de plus en plus vite et c'est également valable pour un trou noir c'est-à-dire que la conservation du moment synédique c'est-à-dire que la rotation est toujours conservée donc en effet on ne peut pas la perdre c'est-à-dire qu'en effet quand un objet s'effondre et normalement les trous noirs sont faits d'étoiles qui s'effondrent et les étoiles elles tournent toutes sur elles-mêmes voilà donc en effet on est quasiment sûr que tous les trous noirs astrophysiques tournent après qu'elle est la voilà et le fait qu'ils tournent enfin le fait qu'ils puissent tourner en effet comme ils entraînent l'espace-temps en fait en fait quand on est à l'intérieur normalement pour quitter le trou noir en fait enfin pour pouvoir s'en approcher tranquillement etc il faut aller assez vite en fait on peut être autour et puis si on va suffisamment vite on peut orbiter autour et puis de temps en temps sortir un peu pour éviter d'être entraîné mais on peut aller suffisamment vite mais quand le trou noir tourne en fait il entraîne l'espace-temps donc ça nous aide ça nous aide beaucoup en fait à rester autour sans être entraîné et c'est pour ça que l'horizon est plus petit ça c'est une explication c'est pourquoi le trou noir qui tourne est plus petit c'est aussi pour ça parce qu'en fait il entraîne l'espace-temps il est un peu à l'équateur plus enflé en fait et c'est aussi pour ça c'est que l'espace-temps en fait est entraîné par le trou noir et la rotation elle est là c'est-à-dire que c'est une solution de l'équation de la relativité générale les trous noirs chargés aussi sont une équation de la relativité générale en fait il y a trois paramètres qui décrivent un trou noir c'est la masse, la rotation et la charge électrique il n'y a que trois paramètres il n'y en a pas d'autre d'ailleurs les trous noirs sont les objets les plus simples dans l'univers qu'on puisse trouver puisque quand vous prenez une planète ou un astéroïde etc ils sont tous différents voilà un atome, un truc enfin il n'y a pas une étoile même identique par rapport à une autre tout est différent dans l'univers sauf les trous noirs si je prends un trou noir d'une masse solaire ici j'en prends un autre ailleurs en relativité générale ils sont strictement identiques c'est à dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques on ne peut pas les distinguer en fait en quelque sorte et ce sont des équations enfin des solutions de l'équation de la relativité générale tout ce que je veux dire c'est que quand on prend la rotation en route c'est une solution de la relativité générale donc il n'y a pas de problème et en plus c'est vraiment cohérent avec le fait qu'on ne puisse pas perdre de rotation c'est une propriété en fait le fait que la rotation enfin que le moment ce qu'on appelle le moment de rotation se conserve le moment de rotation en fait c'est une conséquence c'est ce qu'on appelle un théorème le théorème des milliers de l'auteur c'est un théorème de symétrie ça c'est extrêmement important c'est une femme mathématicienne du début du 20ème qui a découvert un théorème mathématique qui a des conséquences sur la physique même Einstein quand il a vu ça il était abasourdi en fait c'est toute la base de toute la physique moderne quand on parle de symétrie en physique on pense au théorème des milliers et en fait la conservation du moment cinétique la rotation si vous voulez le fait que la rotation se conserve c'est le fait que les lois de la nature en fait sont invariantes par rotation d'accord ? si vous faites une expérience dans cette... comme ça vous faites une expérience comme ça vous allez obtenir la même chose c'est dur à ça c'est la variance par rotation en fait qui fait que ça implique directement que la physique doit être... doit conserver le moment cinétique et c'est également valable pour le trou noir le trou noir n'est pas en dehors de la physique et donc la rotation est conservée on peut prendre de la rotation du trou noir c'est à dire qu'il y a des expériences des pensées quand on est faite sur papier on peut avec un vaisseau spatial arriver et lancer la matière et la matière ressort plus vite dans la zone statique dans la zone de l'aposphère du trou noir en rotation pas dans l'intérieur du trou noir mais à l'extérieur l'objet ressort plus vite et on le récupère avec une énergie supérieure en fait on peut capter un peu de la rotation du trou noir et la prendre il faut savoir que de la rotation c'est de l'énergie donc un trou noir en rotation est plus massif qu'un trou noir qui ne tourne pas d'ailleurs c'est incroyable en fait parce que plus le trou noir tourne plus il est massif et plus il devient petit c'est à dire plus le trou noir est massif plus il devient petit ça rentre un peu en conflit avec ce que j'ai dit tout à l'heure mais tout à l'heure on voyait juste le trou noir statique avec le 2GM sur c² mais le trou noir en rotation a le terme de charge et de rotation à l'intérieur pour définir sa masse j'ai une question j'ai une question j'ai une question la température du trou noir qui a été elle est infiniment petite si on est à 6 milliards puisque c'est inversement proportionnel à la masse donc on a 6 milliards de masse vert c'est extrêmement faible la température est vraiment on a vu tout à l'heure 10 moins 8 on va le faire tout de suite de tête 10 moins 8 6 milliards c'est 6 milliards de fois plus petit donc 6 milliards c'est 6 10 puissance 9 donc là 1 sur donc c'est 10 moins 8 donc on est à 10 moins 17 environ Kelvin Kelvin est-ce qu'il y a une similitude entre le un trou noir et le la singularité du Big Bang où là la température au contraire est infinie j'arrive pas à comprendre que la température soit extrêmement faible pour un trou noir et s'il y a une similitude entre les singularités du Big Bang où là la température est gigantesque c'est idiot ou pas ? c'est le problème en fait alors attention c'est le problème du terme singularité qui est faussement compris j'en ai parlé tout à l'heure sur la notion de singularité en fait une singularité c'est quand une caractéristique physique de l'infini ça veut pas dire que c'est un objet infiniment petit au niveau spatial donc quand on parle de singularité au niveau du Big Bang c'est une singularité en termes de température d'énergie mais ça veut pas dire que c'est un objet petit l'univers quand il s'est créé il est pas nécessairement infiniment petit il est a priori infini d'accord ? donc il est infini dans l'espace et ce qu'on appelle une singularité c'est une singularité d'énergie alors je sais dire que les schémas en fait représentent toujours un petit point etc. il faut le voir comme étant l'univers observable là ok mais l'univers dans son intégralité il est pour l'instant a priori probablement infini ce qui veut dire que l'univers a été créé infiniment grand avec une énergie infinie en tout point de l'espace c'est ce qu'on appelle une singularité voilà et alors que la singularité du trou noir voilà c'est un endroit une petite région centre du trou d'ailleurs on ne sait pas vraiment si c'est ça pourquoi le Big Bang ne peut pas faire un trou noir etc. pareil là on a une symétrie sphérique toute la matière est concentrée en un point le Big Bang c'est la densité d'énergie constante partout avec ça on ne fait pas un trou noir pour avoir un trou noir il faut qu'il y ait du vide partout et de la matière dans un seul endroit si on a de la matière partout non ? voilà merci Olivier bon je vais faire une expérience par la pensée parce que je pense que sans ça elle est dangereuse je m'approche de deux trous noirs un trou noir supermassif et un trou noir tout petit plus petit alors je m'approche de ces deux trous noirs qu'est-ce qui se passe pour moi et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui me regardent ? d'accord un petit ou du grand ? dans les deux cas quelle est la définition quelle est la définition d'un petit trou noir ? et bien une masse solaire ? oui voilà et un trou noir celui qu'on observe un trou noir supermassif par exemple 6 milliards de masses solaires alors une masse solaire on ne sait pas faire parce qu'en fait il faut qu'il y ait au moins 3-4 masses solaires pour que la nature puisse en faire sauf s'il y a des micro-ondes en fait la question sous-jacente les effets d'un créé plus dangereux voilà alors en fait si quand vous approchez en fait un objet ultra-compact comme ça ce qui va se passer c'est que la gravité si vous arrivez des pieds en premier c'est que la gravité à vos pieds en fait va être supérieure par rapport à votre tête sur Terre on ne le ressent pas parce que le gradient de gravité est extrêmement faible d'accord mais pour un petit trou noir en effet là il va vous attirer avec une force qui est bien supérieure par rapport à celle qui vous attire au niveau de votre tête donc vous allez être écartelés spaghettifiés on appelle ça d'accord ça va faire mal en fait vous allez être déchirés alors je ne sais pas mais le problème c'est que vous allez être spaghettifiés avant de rentrer dans le noir ah c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le noir pour être spaghettifiés avant c'est-à-dire que puisque en fait c'est un gradient c'est un effet de marée c'est comme la lune etc c'est un effet de marée il y a une région plus proche et bien elle est plus attirée que la région lointaine et bien comme nous on a la cohésion électromagnétique qui maintient nos atomes entre eux si cette force est supérieure à la cohésion qui maintient notre matière et bien on est séparés physiquement donc écartelés voilà ça c'est valable pour les trous noirs de quelques masses solaires mais quand on arrive sur des gros gros trous noirs ce qui va se passer c'est que le gradient le gradient de gravité si vous voulez entre votre pied et votre tête va diminuer avec la masse du trou noir eh oui d'ailleurs on appelle ça en fait la gravité de surface d'un gros trou noir est plus petite que la gravité de surface d'un petit trou noir ça paraît paradoxal mais c'est comme ça en fait la gravité de surface c'est lié à la température en fait là je vous ai montré une équation il y en a une autre qui est dans le papier de Stephen Hawking c'est la température est égale à kappa c'est la gravité de surface qui est d'éterne donc en fait c'est directement la gravité de surface et en fait quand on a un gros trou noir la gravité de surface est faible ce qui veut dire qu'un trou noir de plusieurs milliards de masses solaires on peut rentrer dedans sans problème et on ne s'en apercevrent même pas c'est à dire qu'on rentre dans le trou noir et à un moment on dit bon ben voilà j'en ai marre je veux repartir et bien là c'est fini parce que quand je vous ai dit votre futur en fait il est vers la singularité vous ne pouvez plus faire machine arrière même avec toute l'énergie dont vous disposez dans vos moteurs même une énergie infinie ce n'est même pas possible en fait le seul moyen pour pouvoir quitter un trou noir il faudra aller à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière alors ça c'est une limite vraiment de contrainte physique mais l'intérêt à l'heure du gros trou noir c'est qu'on peut rentrer dedans on survit mais j'ai cru comprendre qu'à l'intérieur du trou noir le temps s'arrête non non notre temps propre à nous il continue la seconde si vous avez une montre et votre pique-tac en fait ce qu'il se passe je cherchais un truc pour arrêter de je n'ai pas compris ce qu'il se passe en fait c'est comme sur Terre on parle d'espace-temps courbe c'est comme sur Terre on parle d'espace-temps courbe mais quand vous avez un gros trou noir l'espace-temps est courbé mais comme vous êtes petit par rapport à la courbure en fait autour de vous vous avez un espace-temps plat c'est comme sur Terre la Terre elle est courbée mais elle a un rayon quand même qui est beaucoup plus grand que vous or quand vous êtes sur Terre vous ne voyez pas la courbure autour de vous d'accord si vous êtes sur une petite Terre vous voyez la courbure imaginons un astéroïde là vous la voyez la courbure s'il fait un mètre enfin s'il fait un kilomètre de rayon et bien un trou noir c'est pareil un gros trou noir vous ne voyez pas la courbure autour de vous entre guillemets et donc vous avez l'impression que c'est un espace-temps plat c'est-à-dire dans le vide sans trou noir et donc vous tombez dedans le problème c'est que vous ne pouvez plus ressortir alors pour la personne maintenant qui regarde qui est loin du trou noir et qui regarde son copain tomber dans le trou noir ce qui va se passer c'est que vous voyez tout à l'heure la lumière en fait la lumière en fait son copain qui tombe dans le trou noir va lui envoyer j'utilise le terme noir c'est important va lui envoyer des signaux radieux ou même la personne voilà ou même avec une lampe d'or je dois dire ou des signaux enfin invisibles très régulièrement voilà avec une lampe donc la personne qui est loin du trou noir va le voir tomber et puis il va voir les signaux régulièrement et ce qui va se passer c'est qu'il va voir les signaux s'il émet par exemple un signal contre les secondes il va voir ce signal en fait ralentir c'est-à-dire ça sera une seconde deux secondes trois quatre cinq et à un moment il verra plus rien en fait c'est-à-dire en fait l'information va mettre de plus en plus de temps à lui parvenir et il ne verra jamais son camarade rentrer dans l'horizon du trou noir il verra juste tendre vers l'horizon du trou noir vous voyez par contre son camarade lui qui est qui va vers le trou noir il va réellement passer dans l'horizon du trou noir et une fois qu'il va être passé dans l'horizon du trou noir on ne pourra plus communiquer avec celui qui reste à l'extérieur voilà c'est fini par contre il peut toujours recevoir des signaux de celui qui est à l'extérieur parce que la lumière rentre dans le trou noir il n'y a pas de problème mais elle ne sort pas du trou noir on ne peut que rentrer dans le trou noir en fait c'est c'est dans une direction c'est pas dans l'autre voilà est-ce que est-ce que là quand on arrive sur la singularité du trou noir on peut déboucher sur un trou chaud dans un trou noir alors sur les trou noirs statiques non c'est ponctuel car il n'y a rien oui sur les trou noirs en rotation en effet comme la singularité est annulaire il y a une solution en fait qui permet de déboucher sur ce qu'on appelle un trou blanc c'est-à-dire une fontaine blanche donc là en fait tout sort c'est l'inverse du trou noir donc là on ne peut pas rentrer dans le coup de ressenti c'est très théorique on n'est pas du tout certain c'est utilisé par les films de science-fiction on n'est pas du tout certain que ça existe ça n'a rien à voir avec à nouveau le grand renault comme Big Bang il n'y a pas de similitudes ni de comparaison à faire avec un Big Rush qui redémoucherait oui c'était Stephen Hawking qui avait montré en effet qu'il y avait des similitudes c'est une sorte de Big Bang inversée donc si j'ai compris quand même la normale si on peut choisir il vaut mieux choisir un gros trou noir c'est plus sympathique et autre chose aussi c'est que si vous tombez dans un trou noir et si vous voulez vivre le plus longtemps possible il ne faut surtout pas essayer de vous débattre ah ah oui parce que plus vous vous débattez vous débattez c'est-à-dire avec un moteur on va dire donc vous êtes dans un trou noir vous allez dire ah mince j'ai fait une bêtise je suis rentré dans l'horizon du trou noir je serai doué donc là j'ai des énormes moteurs hop je mets les moteurs en arrière enfin pour sortir direction la sortie ok je vous ai dit votre futur c'est la singularité et bien en fait on montre en fait que quand on est accéléré en fait c'est-à-dire quand on a des moteurs etc. qu'on est plus en chiffre le temps on va mettre moins de temps pour accéder à la singularité que sinon se laisse chuter donc si vous voulez vivre le plus longtemps possible vous laissez chuter ça va durer très peu de temps mais vous profitez du voyance bon question suivante dans tous les cas je serai un spaghettis quand vous dites que le copain à l'extérieur il peut envoyer des signaux à l'intérieur mais une fois à l'intérieur l'information on ne sait pas ce qu'elle devient elle est déformée c'est pas le paradoxe de l'information que vous avez parlé ? ah oui tout à fait c'est-à-dire que il envoie un signal lui il ne verra jamais son signal rentré d'accord pour que l'horizon se forme il faut attendre un temps infini pour un observateur extérieur mais pour l'observateur qui est tombé dans le trou noir le signal va rentrer dans le trou noir il n'y a pas de problème simplement il va recevoir un signal ok très bien peut-être l'heure du gars qui est dessus en dehors du trou noir mais il ne pourra pas tirer un signal en fait le signal tombe droit dans le trou noir il ne pourra pas utiliser cette information pour la renvoyer ça ne va que dans un sens alors le paradoxe de l'information c'est-à-dire que si je prends quelque chose de complexe je prends peut-être une voiture ça contient une certaine information et que je la mets dans un trou noir avant Stephen Hawking on se disait voilà je ne sais pas où est l'information je ne sais pas la recalculer mais elle est stockée dans le trou noir je ne sais pas comment elle est mais elle est là ok on ne peut pas savoir puisque pour savoir il faut aller dedans mais une fois dedans on ne peut pas communiquer à l'extérieur donc en fait vu de l'extérieur on ne peut pas savoir mais elle est dedans Stephen Hawking a dit oui mais les trous noirs c'est d'accord donc en fait au bout d'un moment le trou noir a disparu et il est en rayonnement thermique et le rayonnement thermique ne contient pas d'information ce qui veut dire que votre voiture s'est transformée en votre voiture qui contient de l'information ou une maison ou n'importe quoi un vaisseau spatial en fait à la fin vous mettez un vaisseau spatial une grille de lait une pomme un atelier du trou noir il rayonne la même chose et c'est ça le paradoxe de l'information c'est que la mécanique quantique interdit ça ce qu'on appelle l'unitarité de la mécanique quantique c'est que l'information ne peut pas se perdre c'est quelque chose qui est au fondement de l'infiniment petit de la physique en infiniment petit et la relativité avec l'évaporation d'Hogging dit que là on n'arrive pas à récupérer l'information et là il y a un conflit en fait entre la relativité générale et la physique quantique il y en a une qui dit l'information doit se conserver quoi qu'il arrive et la relativité générale dit là on l'appelle voilà c'est ça le paradoxe de l'information bon a priori l'information normalement enfin après tous les travaux pour l'instant on ne sait pas trop mais ils cherchent un moyen de la conserver c'est-à-dire que l'information devrait être stockée sur l'horizon du trou noir c'est ça l'idée en fait c'est que l'information reste stockée et qu'elle reste accessible difficilement accessible mais accessible je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui et juste encore une j'ai peut-être coupé un passage sur le chapitre réunement de Hawking et du coup quand vous dites que le trou noir perd de la masse c'est ce qu'il y a à l'extérieur du trou noir parce que si bien il peut s'en échapper comment il peut perdre de la masse ? c'est une très bonne remarque on dit souvent ça on dit souvent ça non mais c'est vrai c'est assez paradoxal alors ben moi je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer mais je reviens sur sur ça il y a un schéma juste un peu il y avait ici c'est ça ? c'était celui-ci ? non il y en avait pas ? il y avait ça ? vous voyez que le rayon après ? après non donc en effet vous voyez ici en fait que 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 en fait il va oui alors attendez je vais vous expliquer c'est que là il y a des particules et antiparticules qui se créent d'accord ? là il y a une particule d'énergie positive qui part et il y a une particule d'énergie négative entre guillemets qui rentre à l'intérieur ce qui veut dire qu'il y a une énergie négative qui rentre en plomb noir donc si on a une donc une masse négative entre guillemets donc c'est comme ça la perte en fait de masse elle est là c'est pas il perd pas réellement quelque chose il y a quelque chose de négatif qui rentre ok vous voyez ? alors en fait dans le papier de Hawking ça n'a rien à voir avec ça en fait c'est l'explication qu'il a donné vraiment dans son papier en fait mais les mathématiques en fait qu'est-ce qu'il a fait réellement ? c'est qu'il a utilisé la théorie quantique des champs c'est-à-dire en fait comment se comportent en fait les champs quantiques c'est-à-dire les fluctuations quantiques du vide d'un moment ici il l'a appliqué dans un espace courbe dans un espace de trombois près de l'horizon ici et comme je vous ai dit tout à l'heure ici on n'est pas avec un gradient infini puisque le gradient infini il est sur cette singularité pour les contrôles noirs il n'y a aucun problème là on a un gradient donc on n'est pas un champ infini en fait donc on peut travailler on peut jongler avec la physique quantique et la relativité générale alors qu'ici on ne sait pas le faire au centre enfin au centre le centre il est là parce que là on a les deux horizons donc en effet c'est comme si on avait de la masse négative une autre interprétation également valable c'est qu'il y a un effet tunnel je ne sais pas si vous connaissez l'effet tunnel qui permet à une particule en fait de passer d'un endroit à un autre alors que le potentiel ne lui permet pas de le faire donc en fait c'est pas ce murail entre guillemets l'effet tunnel c'est pas ce murail c'est une particule il y a un mur donc normalement la physique classique dit que cette particule ne peut pas sauter le mur et bien la physique quantique dit si puisqu'une particule c'est une mur et là ce qui pourrait se passer en effet c'est qu'il y a un effet tunnel de l'intérieur vers l'extérieur mais là on n'est pas en relativité générale classique on est en relativité générale plus physique quantique c'est pour ça qu'on peut avoir soit d'énergie négative qui rentre soit peut-être de l'effet tunnel pour sortir la frontière ici c'est la relativité générale pure après les phénomènes principes en effet là permettent de faire des choses en fait que la relativité générale classique qui est déterministe ne permet pas de faire donc en effet on peut voir ça comme étant plus m ici moins m qui rentre là on a là on a plus m moins m et ça s'allume ici là on a plus m et moins m et ainsi de suite attention c'est pas forcément des antiparticules qui rentrent ça peut être des particules une antiparticule n'a pas une masse négative dans ce cas là ça peut être une particule ou une antiparticule d'ailleurs on le voit bien ici souvent l'erreur est faite je vois partout souvent vous voyez ça c'est Hawking qui l'a écrit ça c'est dans une revue scientifique américaine en 1976 donc deux ans après donc là on a une particule qui rentre là on a une antiparticule qui sort et puis il n'a pas eu l'autre cas mais bon souvent on voit l'autre cas donc là on a de l'énergie positive et là de l'énergie négative et nous ce qu'on voit c'est juste ça, 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 ça diminue la masse et donc en fait l'horizon va diminuer en tas voilà tout simplement ok merci j'ai une petite question il y a quelques années on avait observé un nuage un nuage de matière qui spiralaient ou qui tournait autour du noyau du trou noir central de la Terre et puis bon on a vu ça un peu se disloquer c'est ce qu'il était observé et derrière donc finalement il n'a pas été appelé mais c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu de toute façon puisque le temps pour l'observateur extérieur le temps aurait... ça serait figé quelque part oui oui alors il faut savoir que cette notion de dilatation du temps etc. quand on regarde les calculs en fait si vous avez un camarade qui tombe dans un trou noir très rapidement vous ne le voyez plus très rapidement en fait le trou noir tel qu'on se l'imaginait c'est-à-dire un objet noir c'est vraiment ça en fait bien sûr théoriquement l'objet vous le voyez jamais tomber mais réellement le dernier photon qu'il aimait en fait vous l'avez rapidement et après c'est fini vous n'avez plus de photon parce que la personne qui tombe elle a une quantité d'énergie finie quand même donc elle vous envoie de l'énergie mais au bout d'un moment en fait c'est le dernier photon que vous l'avez et après il est tellement décalé à longueur d'ombre en fait que vous ne l'avez plus rien donc euh... c'est... pareil quand souvent on dit oui mais le temps est gelé etc. comment ça se fait que les trous noirs arrêtent de fusionner ? c'est pas parce que le temps est gelé, la métrique elle est pas gelée la métrique elle gêne pas la métrique l'espace temps elle gêne pas c'est le temps coordonné alors ça c'est encore plus compliqué c'est la notion de temps coordonné c'est-à-dire que par exemple quand vous êtes à l'extérieur d'un trou noir et que quelqu'un tombe et vous voulez savoir si votre copain est vraiment arrivé à destination arrivé à destination c'est-à-dire que est-ce qu'il est vraiment passé l'horizon du trou noir donc vous êtes loin du trou noir et vous le voyez chuter et là vous êtes mis d'accord vous avez fait vos calculs votre copain dit écoute moi à mon horloge je vais mettre 3 minutes pour arriver à l'horizon et puis toi tu regardes si je mets 3 minutes alors bien sûr le gars à l'extérieur il regarde et puis 5 minutes et puis il voit toujours et puis l'autre dans son propre avis 3 minutes et il y a un paradoxe le problème c'est que pour savoir si votre copain est appelé il faut que vous imaginez que dans 3 minutes la personne a passé l'horizon mais de façon simule enfin dans votre plan de simultanéité on appelle ça c'est à dire en fait c'est comme si vous me dites que on fige le temps et quand il passe l'horizon c'est exactement à votre horloge que vous voyez l'heure et bien le problème c'est qu'en relativité la simultanéité en fait c'est pas quelque chose d'absolu c'est à dire que deux objets qui sont enfin deux événements de l'espace temps qui sont simultanés par exemple pour vous ici, deux objets qui par exemple ici je tape sur la table de façon simultanée si je fais ça près d'un trou noir etc. mais à une distance proche et lointaine et bien ils vont être simultanés en fonction d'un référentiel et non simultanés en fonction d'un autre c'est une option qui n'est pas absolue en fait qui est invariant donc en fait le seul moyen de vérifier les choses c'est localement en fait c'est vraiment une théorie locale en fait finalement d'ailleurs l'équation d'Einstein est locale le seul moyen de vérifier s'il est passé dans l'horizon c'est d'aller voir s'il est passé dans l'horizon et le problème c'est que vous allez passer dans l'horizon mais si la personne par exemple est tombée dans le trou noir et que vous décidez de la rattraper vous serez toujours derrière elle si vous vous êtes enchaîné vous allez voir le même mouvement donc elle aura toujours prévention donc il sera toujours devant vous donc en fait lui il va passer dans l'horizon enfin voilà une fois qu'il est passé et puis vous si vous êtes passé dans l'horizon vous allez aussi le voir encore devant vous alors il faut savoir qu'une fois que vous êtes dans l'horizon du trou noir vous ne pouvez plus être statique je l'ai dit tout à l'heure on ne peut que se diriger vers l'intérieur autant à l'extérieur avec des moteurs et tout je peux rester à une distance fiche du trou noir à l'intérieur ce n'est plus possible on dit que le référentiel en fait ne peut pas être statique et c'est pour ça que la solution de Schwartzhip crée une sorte d'infini sur l'horizon parce que c'est un référentiel statique, c'est-à-dire une grille est statique en fait dans le trou noir l'espace-temps s'écoule la métrique s'écoule, c'est-à-dire elle coule on peut même calculer le volume d'un trou noir, ça n'a rien à voir avec le volume du sphère en fait le volume d'un trou noir augmente avec le temps c'est-à-dire il y a un espace-temps qui se crée à l'intérieur du trou noir c'est-à-dire si vous attendez suffisamment le temps le volume d'un trou noir peut devenir aussi grand que vous voulez il faut juste attendre pour le moment où il s'est formé pour la même masse donc en fait c'est comme quand vous êtes par exemple une rivière on appelle ça un modèle de rivière vous avez une rivière qui s'écoule et vous nagez dedans, tranquille elle s'écoule et vous avez une vitesse de nage de 2 km heure, admettons et puis elle s'écoule, à 1 km heure vous pouvez sortir parce que vous êtes à 2 km heure, il n'y a pas de problème vous pouvez nager dans le courant, vous sortez l'horizon c'est quoi ? c'est quand la vitesse de l'écoulement de la rivière est pile à votre vitesse maximale à 2 km heure donc à partir de ce moment là, vous ne vous rendez compte de rien vous continuez à nager mais quand vous voulez faire demi-tour c'est fini parce que vous allez nager à 2 km heure mais en fait la rivière vous entraîne et bien c'est ce qui se passe à l'intérieur du trou noir c'est-à-dire que la lumière va toujours à 300 000 km par seconde et c'est l'espace-temps qui l'entraîne vous voyez ? en fait c'est comme un tapis roulant donc la lumière va toujours à la même vitesse, il n'y a pas de problème le problème c'est l'espace-temps qui chute donc elle essaie de remonter à un espace-temps qui chute plus vite qu'elle comme un escalator si vous prenez un escalator dans le mauvais sens si vous n'allez pas assez vite, ça ne va pas le faire le problème c'est que là on a une limite, c'est la vitesse de la lumière donc elle ne peut pas aller plus vite et donc l'espace-temps s'il coule plus vite et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester statique et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au centre j'ai des questions j'ai des questions ? ... ... Merci d'être venu. Merci. S'il y a un jeune homme qui a une question certainement extrêmement pertinente à poser... Est-ce qu'il pourrait être possible de savoir s'il y a plus de matière ou d'antimatière qu'il y a à l'intérieur d'un moment donné ? Ou est-ce que ça pourrait expliquer qu'il y a plus de matière dans le milieu actif que d'antimatière ? D'accord, tout à fait. Alors, si on met de l'antimatière ou de la matière à l'intérieur du trou noir, réel, pas virtuel, on n'est pas dans les situations quantiques, ça a une masse positive. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, qu'on mette des particules de matière ou d'antimatière, à l'intérieur, ça va faire la même chose. Ça va faire un même trou noir, c'est-à-dire un trou noir d'une masse donnée. Il n'y a pas des trous noirs d'antimatière et des trous noirs de matière. Ce qui fait que le trou noir, a priori, n'a pas de raison d'être constitué uniquement d'antimatière. Ce qui permettrait de dire, tiens, l'antimatière est faite dans les trous noirs. D'accord ? Actuellement, il y a des gens qui travaillent dessus qui se disent peut-être que l'antimatière aurait une répulsion gravitationnelle et qu'il y aurait une gravité négative. C'est sérieux. Il y a vraiment des gens qui travaillent dessus, des gens très sérieux. Parce qu'on n'a jamais réussi à faire chuter de l'antimatière. On ne sait pas, en fait, si on prend un anti-atome, s'il tombe ou s'il monte. Ah oui. A priori, on pense qu'il tombe. Mais s'il venait à ne pas tomber comme de la matière, c'est-à-dire comme une pomme, ça serait une véritable révolution. Parce que là, la relativité générale, elle ne prend pas ça en compte. D'accord ? Pour l'instant, ça se comporte de la même façon au niveau de la gravité. C'est-à-dire que la matière et l'antimatière ont le même comportement au niveau de la gravité. Elles s'attirent de la même façon, pour l'instant, d'après ce qu'on comprend. Et donc, elles formeraient la même chose. Donc, en fait, c'est très difficile de comprendre pourquoi uniquement l'antimatière aurait formé les trous noirs. Si l'antimatière et la matière sont réparties de façon uniforme, il n'y a pas de raison que l'antimatière soit cachée dans les trous noirs. Donc, en fait, on ne peut pas, a priori, cacher de l'antimatière dans les trous noirs, ce qui permettra d'expliquer pourquoi on ne le voit pas. A priori. Et en plus, les trous noirs qu'on observe, a priori, ici, se sont formés par effondrement d'étoiles, etc. Et des étoiles de matière classique. Donc, on n'aie pas d'étoiles d'antimatière. Tout notre univers, il fait une matière, notre univers proche. L'antimatière, on l'a fait en laboratoire. On en voit un peu dans l'unitaire, mais très très bien. C'est d'ailleurs pas où est passé, l'antimatière, si on reparle du Big Bang, puisque les quantités devaient être équivalentes à l'origine. Mais au début, à priori, on devrait avoir autant de matière que l'antimatière, et actuellement, on ne voit pas du tout. En fait, c'est une idée essentiellement, mais le résidu, c'est la matière. Et pourquoi il y a un peu plus de matière que l'antimatière, on ne sait pas. C'est un grand mystère. C'est en effet un grand mystère. Mais il y a beaucoup de mystères au niveau cosmologique. 95% de notre univers est inconnu, puisque, en fait, c'est l'énergie noire et la matière noire. On essaie de peu à dire tout ce que c'est. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Les tournoirs, on prend un moment, ça va bien les comprendre. Il faut savoir que l'observation de M87, c'est la toute première fois. Et c'est un événement. On est sûr que les tournoirs existent. Ce n'est plus une hypothèse. C'est important. Ils existent. On ne peut pas y aller, on ne peut pas les voir. On est sur place, mais ils existent. Bon, je crois qu'on va vous dire merci. Maintenant, nous savons que Jean-Pierre Martin peut devenir un spaghetti. Bravo ! Merci !